et ben nous l'après on peut aborder le live alors bonsoir les gens installez vous ce soir c'est un live un peu léger j'ai décidé de vous lire un peu de un petit peu de littérature comment théorique sur les bandes dessinées mais au pif j'ai pris une petite pile je sais pas encore exactement ce que je vais vous lire je suis pas décidé je n'ai pas cherché de documentation en gros j'ai rien foutu il se trouve que ces temps ci j'ai énormément de travail donc j'ai pas le temps de préparer mes lives ce qui fait que tous les lives dûment préparés sont à la boue voilà c'est tout ce que je vous dise donc à la place et bé je vous fais poireauter en faisant des lives de feignasse donc c'est soit des live dessin où on gribouille et on bavarde on jacasse comme des pis soit comme ce soir un live de lecture mais sans vraie préparation j'espère que ce sera quand même un peu intéressant je vais vous montrer les bouquins que j'ai ramené je vais commencer par mon petit plaisir du mardi soir c'est à dire l'allumage de mon cigare qui va ouvrir cette petite soirée je pensais le fumer tranquillement cet après midi parce qu'on a fait une longue promenade vu que notre campagne est très très ensoleillée je voulais me le fumer en forêt tranquillou mais je l'ai oublié je suis con donc du coup je vais le fumer en votre compagnie comme comme souvent bon j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée vous aussi qui fait aussi beau chez vous que chez moi salut suz c'est ça chapeau melon et live de feignasse une série proposé par l'aile de mars série passionnante un salut dernier des bipèdes mais bienvenue alors je vous ai ramené quoi plusieurs possibilités je vous ai ramené alors un de mes propres bouquins juste parce que c'est des choses que je vous ai pas lu c'est des petites des petits textes assez enlevé assez généraux ça s'appelle appareil de notes et ça peut être plus intéressant que les textes au long cours assez dense que je vous avais lu il ya quelques mois donc ça permet d'aborder des des sujets de toutes sortes c'est différent qui sont élargissable largement au delà des questions de bande dessinée une façon générale aux questions du dessin de la représentation ou de la narration mais pas nécessairement ça lui en talpice comment tu vas pas nécessairement lié aux bandes dessinées elles mêmes je vous ai amené ça ça pourrait être assez marrant de lire ça j'en ai plus le moins de souvenirs donc j'aimerais bien le redécouvrir avec vous ça m'avait plus lorsque je l'avais découvert il ya très longtemps de ça notamment parce que globalement les essais sur les bandes dessinées antérieures aux années 90 2000 viennent pratiquement tous de la même source accablante bon il ya quelques exceptions il ya la petite lecture sociologique des blinds sur les euros enfin des choses comme ça qui peuvent apparaître de temps en temps dans nos lectures mais celui là est assez copieux c'est pas d'accord qui c'est le célèbre lexicographe à l'arrêt monsieur petit robert qui a consacré un essai aux bandes dessinées qui s'appelle les spectres de la bande donc c'était déjà chouette de nous arracher cette famille un peu envahissante et toujours dans le champ de lecture des bandes dessinées la la quadrature des oseaux qui composent l'équipe de base de comment des cahiers de la bande dessinée avec alain ray on sortait un petit peu et il y avait donc là aussi un culte enfin culte un socle culturel très différent de celui sur lequel se fondait le travail des des chercheurs si on peut appeler ça comme ça des cahiers de la bande dessinée non monsieur petit robert ne s'appelle pas robert tu es tu es déçu susan il s'appelle alain ray toi tu es un meuble la plus chouette meuble du monde alors quand même un meuble de compète ça alors tu n'es pas passé depuis un moment tu as vu le live en surprise ok bah super tu as un petit peu de temps mais écoute j'espère que que ça t'intéressera germain je vous ai ramené ça parce que c'est un un livre qui marque un moment important je suis pas certain que les textes soient passionnants je pense que c'est plein de malentendus je pense que cette exposition en elle-même était un immense malentendu mais c'est la première grande exposition historique consacrée aux bandes dessinées en france je me demande si c'est pas la première dans le monde par ailleurs ce bouquin est une absolue rareté j'ai acheté ça quand j'étais ado donc on pouvait encore le trouver mais autant vous dire qu'aujourd'hui vous pouvez toujours courir saluement drake des bandes dessinées et figuration narrative qui le bouquin accompagnant l'organisation de cette exposition en 1967 co réalisé par moliterni et d'autres zozo je ne sais plus très bien qu'il se fait longtemps que je me suis plus penché sur cette histoire il y est fait mention dans le bouquin de philippe capard sorti récemment à la cinquième une contre-histoire de la bande dessinée d'angoulême et ça m'a donné envie de faire ressortir de ma bibliothèque ceci donc et peut-être de redécouvrir ça avec vous aujourd'hui sachez que pour composer une exposition consacrée aux bandes dessinées à cette époque il avait été décidé c'est quand même une idée assez démente hors-sujet hors sol de d'agrandir des cases des mesuréments pour les mettre sur les murs s'il ya bien une chose qu'une bande dessinée n'est pas c'est un mode du dessin seul qui serait isolable comme ça de cette façon comme simplement un mode enfin une forme du regard parmi tant d'autres sur une composition plastique arrachable comme ça salu coquito argosum à son cadre de bande dessinée c'est absurde non ça n'a pas de sens du tout mais c'est le choix qui avait été fait on peut imaginer que symboliquement il est fait de cette façon salut la glandouille pour accompagner une certaine idée symbolique plutôt qu'autre chose de l'artisticité qui serait au travail à l'intérieur des bandes dessinées une forme de concurrence bien malvenue entre différents différentes disciplines passant par une seule façon au fond d'exister socialement sur des murs ou dans des espaces dédiés alors schmidt le mec des rites c'est prévu que vous fassiez des comptes de lui bah très très bien alors il est possible aussi qu'on le reçoit je ne sais pas encore quels sont les gens du gaom qui passeront pour la soirée consacrée au gaom j'espère qu'elle aura lieu j'espère que ce sera simple à réaliser je pense qu'ils ont tous et toutes des vies extrêmement différentes et que c'est pas simple d'en réunir trois sur un plateau ce serait l'idée je sais pas lesquels vont être disponibles ni même excité par cette idée mais je ne désespère pas que ce soit qu'il y ait au moins ou bonne ou schmidt pour participer à la soirée voilà voilà je vous ai chopé ça aussi dans la bibliothèque un drôle de bouquin j'ai jamais trop su quoi en penser le type c'est pas spécialement une flèche mais c'est loin d'être un idiot de temps en temps il a vraiment des visions assez lumineuses il a des obsessions ils sont complètement ahurissantes notamment il a fait un truc qui s'appelle l'esthétique du cercle dans la bande dessinée où il va juste traquer des formes circulaires les superposer les unes aux autres ça n'a pas beaucoup de sens mais c'est assez fascinant de voir à la fois une espèce de d'aberration de la méthode et d'opiniâtreté à la conduire jusqu'au bout où il a des goûts évidemment extrêmement classique donc c'est lui c'est un certain jean claude fort qui était un conservateur de bibliothèque au café qui a dirigé pendant quelques années le centre d'études et documentations sur l'image en le sait aussi à marseille et il avait dirigé un magazine de bande dessinée assez médiocre qui s'appelait bd sup mais le type est bien plus malin que ne le laisserait imaginer cette publication plutôt calamiteuse donc on va on va se lire des trucs dans cet ensemble de bouquins de toute façon il va falloir commencer par quelque chose donc je vais choisir probablement au pif je vais peut-être faire un amstramgram salut à toi amed comment vas-tu alors et bien on pourrait peut-être commencer par les spectres de la bande alors dans mes souvenirs le principal défaut de ce livre était d'être vraiment ancré pas spécialement méthodiquement mais formellement c'est à dire une certaine façon d'écrire de conduire l'organisation du texte savant était si ancré dans les années dans lesquelles il a été écrit donc si je me souviens bien dans les années 70 fin des années 70 c'est ça 78 et ça pouvait devenir assez agassé au cours de la lecture de voir revenir des tchiques qui étaient présents dans la totalité des essais de cette époque donc ils sont des tchiques d'écriture propre à tous ceux et celles qui ont biberonné au structuralisme alors on va voir ce qu'il en est aujourd'hui si c'est intéressant de versant voyons ça alors si vous avez des questions évidemment à tout moment on peut on peut avancer dans le texte on dirait ça il n'y a aucun problème là dessus donc les voyons déjà le chapitrage quelle est la promesse faite par le livre images et illusions les préludes du genre donc si c'est de la bande dessinée dont il parle on a déjà un problème on ne peut pas considérer que la bande dessinée soit un genre c'est un un problème pas seulement d'organisation hiérarchique mais aussi ensuite un problème méthodique qui va être posé par le choix de cette organisation hiérarchique des disciplines je dis organisation géographique parce que si la bande dessinée était un genre il faudrait qu'elle fût le genre de quelque chose d'autre donc en l'occurrence probablement un genre littéraire et ça la subordonne complètement quelque chose qu'elle n'est pas la littérature et si tel est le cas on se retrouve bien emmerdé pour comprendre comment un genre peut être capable de faire exister les genres comme problème comment sociaux sociaux formels de l'écriture vu que les bandes dessinées évidemment produisent des récits de tous les genres possibles comme le font les romans donc des bandes dessinées de science fiction de romances d'amour d'aventure comment comprendre ça si on laisse supposer que la bande dessinée est elle même un genre ça ne peut pas fonctionner donc on a ensuite iconographie et délire symbolique consommation plaisir escalpel mise en place mise au pas fric et fantasme l'ordre du songe chat folle un chat folle en un seul mot assez probablement autour de de l'ambiguïté de genre du chat dans crazy cat les songes de l'enfant personne donc les songes de l'enfant personne j'imagine que c'était little nemo in slumberland in slumberland puisque bon il partait vraiment sur les très grands classiques alors si vous savez pas ce que sont ces choses vous inquiétez pas on va les chercher soit dans ma bibliothèque j'ai prévu une petite caméra mobile d'appoint pour regarder des livres si si on doit le faire et j'ai aussi retrouvé quelques jeux pdf de grands classiques j'ai pas retrouvé mais outcourt j'ai retrouvé dit toffer ou de william bush si on veut regarder ça un petit peu ensemble donc a priori si avec à l'arrêt il est question de grands classiques on devrait pas être trop perdu on va s'arrêter sur ces grands classiques et on les regardera ensemble vous n'êtes pas tenu les unes et les autres de connaître par coeur l'histoire de ma discipline même si je trouve dommage qu'elle soit bien moins connue finalement que que l'histoire du cinéma ou d'autres disciplines évidemment alors on y va où on y va pas parce qu'on digresse ben on a on a ni un gaël ni un gabriel sous la main je vais pas digresser tout seul ce serait un chelou parce que je pense inviter le fantôme de la raie avec schmidt ce serait une excellentité je suis sûr qu'il est passionnant en plus au bouquin mais s'appelle spectre de la bande je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à se raconter alors l'invitation pour le gars m'a déjà été lancée reste à savoir pour l'instant qui à part pierrot pierrot dit marc serait qui quand même timide il le dit lui-même donc pas forcément compte à venir nous rejoindre je sais que ça le ça lui est compliqué d'avoir des cette question alors qu'il est extrêmement à l'aise à l'oral j'aimerais bien qu'on est qu'on est maude aussi avec nous je vous lirai un texte bientôt d'ailleurs d'elle ce qu'il ya un de ses textes prévu maude père et simon sur non pas la scatologie enfin pas le caca mais sur les paix pour la soirée pour la soirée consacrée à la scatologie donc on lira ça sur les vents au moyen-âge mais je pense que elle serait assez partante pour venir j'aimerais bien qu'ils viennent aussi golsen ou clovis maillet on va voir qui veut venir qui a envie d'être là dessiné écrite la bande rompue se déroule sèchement s'allonge ou s'interrompt pour annoncer une reprise les contours familiers du personnage réitère le même à toujours autre et la banalité tourne au miracle qu'il essaie de mettre en place une description qui serait en style juste des processus travaillant la construction d'image faut savoir alors j'ai là haut aussi le bande dessinée en arts séquentiel de ou les narques est une bande dessinée consacrée à la théorie des bandes dessinées c'est la première bande dessinée donc des années 80 je crois que esnard ce petit génie des bandes dessinées a consacré à notre discipline elle est pas sans problème je ne crois pas moi que la bande dessinée soit un art séquentiel en tout cas c'est réducteur de la voir comme ça ça pose des problèmes des problèmes théoriques notamment ça rabat la question de l'organisation des vacuoles d'écriture en bande dessinée sous l'autorité du temps alors la bande dessinée n'est pas un art du temps mais un art de la durée ce qui n'est pas tout à fait la même chose de ça on pourra parler ensemble à mesure qu'on l'ira à l'arrêt c'est ça les gens qui n'auront pas envie d'être là n'auront aucune obligation comme le monde est bien fait oui germain bon ironise alors dessinée écrite la bande rompue se déroule sèchement bah il l'enchaîne dessinée écrite juste séparée par une petite virgule ce qui est assez intéressant parce que ça les consubstantialise or il trouve que l'air de rien on a une fâcheuse tendance généralement elle est à les séparer en considérant que la bande dessinée est une conjonction de texte d'image même pour ceux qui ont la générosité de remplacer le texte par narration se doutons bien du problème que nous posent les innombrables séquences muettes des bandes dessinées à la bande dessinée à commencer son histoire muette je dirais à l'aube de son histoire car en dache fait des bandes dessinées muettes à la fin du 19e siècle donc on serait bien dans la merde en regardant les bandes dessinées comme association de texte et d'image pour autant ça n'est en aucun cas une association car le dessin pour les bandes dessinées enfin dessiner c'est écrire et créer c'est dessiner il n'y a pas d'endroit où on fait une association de deux mouvements différents et de la composition et de la pensée pour obtenir quelque chose qui serait une espèce d'hybride ce n'est pas ce que sont les bandes dessinées un texte illustré à la limite peut l'être encore je suppose qu'il y a mille façons de faire voisiner illustration et texte en draguant des jeux de porosité et de contamination de la construction on cherche précautionneusement à définir un genre donc je répète la bande dessinée n'est pas un genre donc on ne peut pas la définir comme genre on cherche précautionneusement à définir un genre on trouve l'évidence d'une expérience donc peut-être prend-il là une précaution par rapport à la notion de genre pourtant les précautions s'imposent sinon rien n'est à dire mieux vaut ouvrir little nemo ou flash gordon en compromettre la lecture par un regard égaré s'enfoncer aux univers cocasses baroques niais hideux grandiose dément d'un imaginaire répandu aplati et sentencieusement silencieux alors little nemo donc c'est une bande dessinée de windsor mackay qui est réalisée vraiment au tout début du 20e siècle qui va s'étendre sur pas mal d'années je ne me souviens plus dans quel journal il publia ça je crois que c'est dans le rl tribune mais on pourra vérifier je dois l'avoir pas loin d'ici et on le considère vraiment comme un des piliers quoi de l'écriture en bande dessinée de la construction des bandes dessinées dans notre histoire notamment parce que très très tôt il va utiliser la plasticité structurelle de la bande dessinée comme matière première en fait pour construire ces récits c'est à dire que là les distorsions permises par le mode même de suturation des espaces de durée entre eux vont devenir la machine même qui va organiser le récit lui même et l'espace parfois du récit la confusion qui peut exister entre temps et espace dans les bandes dessinées chez windsor mackay va nous mettre dans des situations où le jeu de la page le jeu des cases appartiennent à un espace dans lequel nous sommes nous qu'au présent lecteur est dans une espèce de d'explosion de la question de la dimension de l'espace qui nous oblige sans cesse à accepter des réalités je dirais à la fois contemporaines et parfaitement contradictoires comme en peinture par exemple on pourrait dire que des un des jeux de la représentation picturale a toujours été c'est pas une invention moderne de rendre la représentation liée à l'objet auquel elle se réfère donc la mimesis la ressemblance la référence aux objets peints et s'affirmant comme représentation en tant qu'elle même c'est à dire nous obligeant à poser un regard sur la façon dont elle est faite c'est pas c'est pas une question moderne c'est une question que se pose évidemment les peintres grecs et latins eux mêmes du fait que cohabite sans cesse dans la peinture cette espèce de réalité qu'on pourrait dire pourquoi implicitement contradictoire parce qu'un clou chasse l'autre le caractère immersif de l'une est détruit dès l'instant où ça tarde sur l'autre dès l'instant où on quitte le moment d'immersion de la mimesis de la représentation en tant qu'elle est liée à un monde d'objets auquel elle se réfère pour constater la peinture la croûte l'épaisseur eh bien nous perdons j'allais dire la candeur la naïvité immersive de même que dans un récit un littéraire plongé dans le récit dès lors que vous faites attention à ce qu'on appelle les styles de l'écrivain on pourra revenir sur la question du style si elle vous intéresse mais on perd instantanément le moment d'immersion qui nous à l'histoire qui nous est racontée à la familiarité avec des corps des corps de fiction donc en bande dessinée le même type de problème se posera mais je dirais sur un nombre de registres nettement plus large finalement puisque il cohabite des formes de tension extrêmement nombreuses donc tension entre le tabulaire et linéaire c'est à dire le fait que la page vous saute au visage et le fait que vous soyez en train de lire quelque chose entre le domaine comme pour la peinture de la représentation et les modalités de cette représentation quelle qu'elle vous saute aux yeux évidemment bref toute une série assez complexe finalement de d'organisation double comme ça qui n'arrête pas de vous mettre en tension en tant que lecteur en tant que lectrice devant ces contradictions la nécessité d'opérer des choix c'est pas la moindre de gérer des puissances des bandes dessinées notons que l'autre auteur de toutes les questions un flash cordonne c'est alex raymond dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises c'est une de ses grandes réalisations on a parlé de rip kirby déjà un flash cordon j'imagine que vous en avez déjà entendu parler salut solarius l'amateur le fanatique se glisse dans ce fouillis de lignes et de signes librement aliéné la lumière règne le temps est esclave c'est le contraire du cinéma donc ça c'est intéressant nous sommes en 1978 il ya déjà quelqu'un qui nous dit la bande dessinée c'est le contraire du cinéma et oui cinéma est un art du temps la bande dessinée un art de la durée ça n'a donc absolument rien à voir la bande dessinée de ce point de vue elle n'est pas éloignée de la peinture ne fait pas des trous dans une réalité opaque pour y plonger son regard il n'y a pas d'avant et d'après il n'y a que le dessin qui se dessine rien avant rien après donc c'est un acte de construction totale et d'autre part l'aménagement qui est fait pendant la lecture dans l'unité dans l'unité qu'on a longtemps considéré comme étant la case mais en fait est elle nécessaire pas vraiment déjà elle n'est pas nécessaire comme structure la case mais ça vous le verrez quand on regardera top 4 il n'y a pas de cadre dessiné autour des des moments des vacuoles de durée donc c'est pas c'est pas un impératif structurel c'est pas une architecture nécessaire pour construire une bande dessinée mais ça n'est pas vrai non plus d'un point de vue d'un point de vue processuel puisque le dessin peut courir beaucoup plus librement encore en prenant plusieurs plusieurs moments enfin plusieurs plusieurs imbrications plusieurs suturations de durée dans un seul dessin ça peut se décliner j'ai pas de amener beaucoup de bande dessinée parce que j'ai décidé de pas préparer le live mais accepter momentanément l'idée que il n'est pas nécessaire d'assigner à chaque durée une vignette ou un petit un petit morceau de durée que la même la même case le même espace peut par un seul dessin engendrer plusieurs propositions de durée au même endroit d'accord donc c'est ça veut dire que confronté au cinéma on est sans cesse amené à voir en quoi l'écart est énorme après il y a plein d'autres écarts qui sont beaucoup plus simples à imaginer c'est à dire dans les relations directes à la question de de ce que les cinéastes adorent appeler les réels et je sais pas trop quoi en dire moi les réels je sais pas trop ce que c'est mais bon j'ai peut-être été un peu trop formé à la psychanalyse pour être capable de comprendre ce que c'est que le réel c'est à dire que ça m'a définitivement coupé de lui d'une certaine façon mais en tout cas vous vous doutez bien que le dessinateur ou la dessinatrice n'entretient pas le même régime c'est pas un régime de captation c'est un régime de formulation d'une certaine manière de transfiguration donc cet homme alors même que nous sommes aujourd'hui en 2023 sans cesse confronté à cette confusion chiante notre cinéma et bande dessinée alors que les jeunes auteurs et autrices se voient aujourd'hui pris dans des contradictions permanentes on leur apprend dans les écoles de bande dessinée qu'ils font des storyboards non on ne fait pas un storyboard en bande dessinée ça n'a aucun sens de dire ça et pourtant ce matériel lexical qui appartient au cinéma contamine de plus en plus les bandes dessinées alors il est clair que si les bandes dessinées peuvent se nourrir d'un point de vue culturel d'un point de vue référentiel du cinéma comme de toute autre chose et c'est même de plus en plus vrai ça n'en fait pas une discipline proche du cinéma alors susif qu'est-ce qui se passe j'ai raté des bouts faudra-t-il qu'après avoir copié le frontage sur le discord pour le mettre sur blue sky j'ai le copié sur blue sky pour le remettre sur le discord où il est déjà je ne comprends rien merde j'ai raté des bouts surtout alors c'est le contraire du cinéma encore il est seul surtout peut-être les formes silencieuses alors il est seul le lecteur surtout peut-être les formes silencieuses ne sont animées que par lui voyant plus que lecteur donc voyant plus que lecteur et leur rapport au monde des apparences est toujours dé et reformé les fantasmes sont plus forts d'être finis les délires calibrés avant toute oeuvre les codes qui la gèrent des conditions terriblement complexes organisent l'espace rubané des pages jusqu'au déchaînement derrière les grilles alors je vais dire de grilles il n'est pas forcément nécessaire de disposer même si d'une façon ou d'une autre il y a dans l'arrière-plan mental prospectif et constructif de l'auteur et du lecteur de bande dessinée au moins un diagramme un diagramme structurel effectivement qui impose d'une certaine manière son régime mais c'est un régime très lâche très distendu évidemment c'est un peu comme cette musique balinaise vous savez avec les accéléranties et les décéléranties permanentes c'est où vous avez une composition qui va se dérouler dans un certain une certaine temporalité mais à cause de l'accélération ou de la décélération des tempi il y a des zones de compression comme ça qui dans un même un même moment propose un sentiment étrange d'invagination de la musique à cet endroit là les bandes dessinées par rapport à la question de la durée n'arrêtent pas de faire ça quand il parle de code qui chère les bandes dessinées c'est une question assez complexe peut-être qu'elle touche tous les arts salut Sarah je t'avais pas vu peut-être qu'elle touche tous les arts mais j'ai l'impression que la question du code c'est-à-dire des règles des règles du jeu est plus insaisissable encore que pour les autres disciplines on l'a fait courte je vous ai dit souvent que la caractéristique générale des arts et même de l'art comme métacatégorie c'est d'être inlassablement conservatrice de la catégorie pour pouvoir exister comme tel et révolutionnaire de la définition à l'intérieur des disciplines c'est pareil c'est le même mouvement c'est-à-dire que des choses qui n'étaient pas là finissent par y rentrer qui pour rien au monde n'auraient fait rentrer dans le champ de la peinture d'un seul coup sont acceptées comme peinture c'est le cas par exemple des peintures collagistes des cubistes cette façon d'insérer des objets pour rien au monde n'aurait été considérée comme peinture parce qu'au point de vue simplement matériel c'était inconcevable d'accepter l'idée que de la peinture rentre dans la peinture mais bon il y a eu plein d'autres choses auxquelles on a refusé le statut de tel ou tel art parce qu'il n'en respectait pas un certain nombre de conventions c'est plutôt des conventions dont il est question là c'est assez subtil et pas facile de suivre la façon dont les conventions artistiques d'une certaine part salut à toi Hector rendre possible la fameuse comment le conservatisme catégoriel le fait de maintenir une catégorie solide parce que c'est pas une solution pour parler d'une bande dessinée qui vous bouleverse c'est ah mais c'est merveilleux c'est plus de la bande dessinée ça n'a aucun sens c'est précisément quand une bande dessinée persiste et signe je suis une bande dessinée en bousculant la totalité des conventions qui se passe quelque chose c'est pas quand on peut se dire ah oh il sait plus une bande dessinée combien de fois on a entendu dire ce genre de connerie par des bourgeois qui n'aiment pas les bandes dessinées et qui tout honteux d'en lire s'empressent de dire que celles qu'ils ont aimées échappent aux bandes dessinées on leur a offert désormais sur un plateau une nouvelle catégorie pour pouvoir penser dedans pour pouvoir penser comme ils le font toujours avec leur cul donc chier dans la catégorie bourgeoise c'est évidemment le graphic novel un roman graphique cette stupidité mais pendant des décennies on n'a pas eu besoin de ça pour voir des bourgeoises récrier il leur suffisait de dire non mais c'est tellement bien que c'est plus une bande dessinée tout ça pose d'une façon générale la façon dont comment les comme question la façon dont une discipline ou l'art en général a besoin pour pouvoir faire valoir sa capacité révolutionnaire de maintenir un rapport tendu effectivement avec les conventions préexistantes il ne s'agit pas simplement à chaque fois de donner un coup de patte dedans parce que précisément c'est un équilibre assez fragile entre conventions et renversements qui permet de rendre sensible la beauté la grandeur ou l'ingéniosité du comment du du renversement alors qu'est-ce que vous me racontez Clint a dit Sarah posait une question plus haut ah j'ai pas vu c'était quoi la question de Sarah bonjour c'est le terme storyboard que tu refutes ou l'acte même de gribouiller un pré-schéma de ce qui va être réalisé alors c'est le terme de storyboard gribouiller un pré-schéma ça a toujours existé c'est pas une nécessité mais ça a souvent fait partie justement alors là on rentre plus dans la question des conventions mais plutôt dans la question de la bonne manière la bonne façon de faire les choses telle qu'elle est déconventionnellement admise pour la discipline de bande dessinée on se serait fait engueuler dans les années 80 si on avait pas suivi scrupuleusement cette méthode pas question d'improviser pas question de se jeter comme un goret sur une planche en pleine impro avec cette couleur sans avoir pré-établi un certain ordre de la construction donc évidemment cette question de la façon de faire les choses elle dépend de tous les auteurs et autrices qui ont besoin soit d'une certaine solidité pré-établie pour avancer sans crainte donc la construction d'une sorte de filet de sécurité sous leur travail tout le monde ne peut pas travailler en impro total et puis c'est très bien comme ça il y a mille façons de faire les choses et donc prévoir une certaine avancée peut être nécessaire notamment quand t'as une vision disons plutôt intellectuelle de la construction d'un récit tu peux avoir besoin des pages et des pages à l'avance de penser la façon dont on s'enchaînait les constructions l'organisation tabulaire de la planche enfin de la double planche parce que l'unité en bande dessinée c'est pas la planche en vérité c'est plutôt la double planche c'est comme ça qu'on doit se représenter la façon dont votre construction va apparaître au lecteur ou à la lectrice donc vous devez tenir compte de la cohabitation des planches qu'on construisait et construire donc au début un premier jet un synopsis puis après ce premier jet une abattie qui peut soit de vers directement à l'échelle soit tout simplement être un ensemble de notes prises sur un carnet ça fait partie des fondamentaux dans l'apprentissage de la construction plus ou moins traditionnelle d'une bande dessinée on va dire d'un point de vue purement méthodique c'est encore autre chose de penser comme je le disais la méthode méthode de travail et de penser les règles c'est à dire ce que doit être conventionnellement ou pas selon les normes du moment une bonne bande dessinée d'accord alors je viens vous parler d'Henri alors Henri n'est pas à proprement parler d'une bande dessinée c'est un livre illustré pour enfants donc moi je ne l'ai jamais considéré comme une bande dessinée voilà on sort on sort du cadre avec ce livre là donc le terme de storyboard est désastreux parce que le cinéma est une discipline qui rend nécessaire d'avoir un rapport avec un matériau extérieur le terme matériau on va le prendre au sens très élargi il ne signifie pas qu'il y a un rapport de complexité quelconque avec ce dont vous en parait ce qui statue pour le matériau c'est l'organisation même d'une discipline et à partir de quoi elle part pour constituer son travail donc c'est c'est ça qui fait matériau le matériau c'est pas son degré son degré de complexité plus ou moins grand ce matériau avec lequel vous allez travailler doit être capté ça veut dire que vous êtes absolument dépendant avec ce matériau d'un ensemble de conditions extérieures au cadre de votre propre modalité de représentation qui sont acteurs paysages lumière extérieure etc et vous allez produire des captations dans lesquelles vous allez trancher de l'avant et de l'après existent à quoi appartiennent les propositions de ce matériau avant la prise après la prise le monde a commencé le monde continue d'exister et se déroule il y a un en dehors permanent qui déborde c'est pour ça que c'est aussi en tant qu'art du temps le travail du montage qui va aboutir à votre empire vous produisez votre empire à ce moment là par le montage d'une causalité extérieure si vous voulez le storyboard anticipe tout ça c'est à dire anticipe la manière dont vous allez produire des bonnes circonstances de cette captation c'est à dire comment vous allez organiser votre plateau comment vous allez poser vos caméras etc un dessinateur n'a pas de caméra un dessinateur n'a pas d'avant et d'après de ses vacuoles de durée à proposer les bandes dessinées ne travaillent pas sous la sous la subordination de causalité extérieure et il n'est pas soumis au au déroulement d'un temps qui lui échappe pour construire sa durée donc tout ça pour dire que l'emploi du terme de storyboard est avant tout autre chose un immense malentendu c'est à cause de ce malentendu que je trouve pénible de se voir encombrer du vocabulaire cinématographique elle se reborde d'un impératif que pour une certaine économie du cinéma oui bien sûr le dernier débit moi j'ai une pratique plutôt par exemple du cinéma expérimental j'ai d'autres amis qui pratiquent aussi le cinéma de prise de vue direct parce qu'ils sont documentaristes ils ont une idée de ce qu'ils vont faire mais la vérité c'est que c'est le travail du montage ils sont plutôt un post-toryboard c'est les prises de vue qui vont décider de la façon de monter l'animation n'est pas soumise non plus à ses impératifs non pour l'animation en revanche l'autre question qui va se poser évidemment c'est la question du déroulement où là encore on s'éloigne des bandes dessinées le problème se situe en termes d'écart dans les différents moments de la bande dessinée en tant qu'oeuvre c'est à dire moment de création mais effectivement moment de réception et salut William et dans le moment de réception on retrouve une vassalité une vassalité sur laquelle vous avez un faible empire alors vous pouvez toujours mettre sur pause vous levez vous faire un café vous pouvez aussi si vous le désirez regarder votre votre film en 1.5 mais en fait vous ne faites que trouver un régime de défilement alors qu'il n'y a pas de défilement en bande dessinée il n'y en a pas plus que quand vous lisez un roman il n'y a pas quelque chose qui soumettrait à une temporalité extérieure en quoi que ce soit la construction de votre espace narratif donc effectivement William a raison de dire il y a des impératifs qui n'existent pas dans la construction des films d'animation mais par contre on va en retrouver une bonne partie dans la réception est-ce que j'aime les visuals novel français en webtoon sur internet je ne sais pas ce qu'est visual novel je consulte peu de webtoon parce que pour l'instant j'en ai trouvé plutôt des assez pop donc pas forcément sexy enfin bon il en existe depuis longtemps le webtoon ce n'est pas non plus une invention très récente je veux dire que le webtoon existe bien avant le webtoon il existe des bandes destinées à des films en vertical en gros dès l'instant où internet existe je vous renvoie là je ne sais pas mon bande dessinée de Katika dans les années 90 à base de Polaroid ou ou tout simplement à celles de Julien Meunier qui sont dans le terrier c'est pas nécessaire en tout cas de s'encombrer de ce qui est plutôt un espace socio-technique qu'on ne peut pas confondre avec les modes de production ça peut les accueillir mais les modes de production sont antérieures à l'espace socio-technique qui est le webtoon donc je n'ai pas de pensée générale du truc parce que je n'ai pas de pratique générale du truc il y a tout un pan de la jeune création qui s'intéresse de très près à des formes améliorées de ces rencontres entre les dispositifs techniques en ligne et la production en bande dessinée ça peut donner la collection RVB chez Hécatombe par exemple où on arrive à un certain degré de complexité adjoignant à la lecture d'autres actions possibles sur le matériel là on touche à une discipline qui est particulièrement difficile à analyser puisque pour l'heure elle je dirais qu'elle fait cohabiter un grand nombre de propositions qui peuvent appartenir à des conceptions assez différentes les unes des autres des durées correspondant à différentes disciplines donc je pense que ça nécessiterait une approche théorique spécifique alors il y a quelqu'un qui se penche dessus depuis quelques années c'est comment Tony Rajol qui a fait pas mal de trucs sur le sujet c'est que vous le voyez passer parfois dans les dans les lives sous le nom de Pictoni et il a pas mal pensé à ces questions là enfin c'est ce qui l'intéresse le plus lui les bandes dessinées en ligne et les dispositifs d'intervention du lecteur de la lectrice sur les bandes dessinées pour en changer le cours pour y intervenir etc donc là encore pas de j'ai pas d'idée générale là dessus d'une manière générale j'ai pas d'idée comment je peux pas répondre à des questions aussi vastes que est-ce que j'aime les bandes dessinées ça n'a pas de sens c'est oeuvre par oeuvre que la question va se poser pour moi j'aime pas plus les bandes dessinées que j'aime les romans les essais partir sur deux pistes d'abord l'analyse d'un objet plat l'image elle n'est pas pur indice de réel donc indice de réel indice là on est vraiment dans la partition icône indice de la comment or de la tripartition de la théorie de l'image de Peirce donc qui est la marque de quelque chose ayant eu lieu et la façon dont elle s'emprunte dans le matériau visuel comme image mais résultat de gestes pourtant elle concurrence toute représentation et signifie le monde s'entrêve au moins depuis Lascaux l'image signifie avec une impatience poétique avec l'angoisse de l'objet fuyant de la liquéfaction du sens qui ne pouvait attendre les bricolages chimiques du XIXe siècle et la capture des photons l'image donc dans son étymologie folle le mage trace un i la lettre la plus simple ça c'est vraiment pour le plaisir d'écrire un trait dressé phallus fente voilà je vous parlais de l'empreinte parfois désastreuse du lacanisme et du structuralisme sur Ray on en a un exemple d'un geste l'espace se brise la division commence un monde pour se représenter se déprésente le corps main en avant se jette au mur qui l'abrite et l'enferme il s'arme invente des outils cherche sa place procède prévoit maîtrise ses nerfs fait du visible montrant ce que nul n'a encore vu de l'immobile créant le mouvement là encore il y a un abus évidemment lexical non on ne crée pas de mouvement on réfère d'une manière ou d'une autre le mouvement ce qui n'est pas du tout la même chose le dessin est impuissant à créer du mouvement sauf dans les films d'animation dont parlait William mais il réfère le mouvement d'une manière ou d'une autre il permet d'unir par le verbe aussi l'image d'illusion avec l'imaginaire sur les parois hospitalières et écrasantes d'altamira tout est déjà joué deux dimensions font la troisième le geste de la main est fixé sur la roche et cette immobilité est la vie même embondissement possible de bêtes les couleurs de la nature emprisonnées broyées dénaturalisées signifient une autre nature une lumière ailleurs et des soleils inépuisables sans peine aucune les formes écrasantes de la grotte viennent en aide aux créateurs par le graphe et l'astuce ils volent à la géologie un art la sculpture le dessin est décent le dessin EIN est le dessin IEN donc d'imaginante l'image devient imagée avant de foisonner pour tout voyeur pendant des siècles en millions d'imaginaires les barres et les courbes de la main mages ont engendré les mondes pour l'homme une espèce de poéticité débordante un petit peu limite la seconde piste est celle de l'engendrement l'icône la figure qu'elle renvoie à la mémoire du perçu au fantasme au jamais vu à l'invisible à l'illusion est encore indice trace d'abord matériel et partiellement lisible d'une activité où le corps se montre et se dérobe où les projets s'expriment et se dénie tel qui veut montrer la création des dieux se montre et montre l'homme seul créateur qui veut figurer la vision invente une nouvelle manière de voir qui veut assouvir les yeux de sa culture les aveugles et là-dessus formant une culture nouvelle on parle alors de génie dans les dessins ce que la bande organise l'imaginaire triche toujours avec la platitude des idées reçues alors la question de l'idée reçue elle revient régulièrement aussi avec celle de convention parce que pour que quelque chose se passe en bande dessinée notamment salut Spoug il faut que quelque chose persiste de l'idée reçue il faut que vous puissiez établir votre lecture sur des lectures précédentes sinon rien ne va se passer j'ai souvent vu à quel point il était difficile pour des gens qui lisent peu de bandes dessinées de les lire c'est-à-dire d'en comprendre effectivement tout le substrat historique qui va constituer des habitudes de lecture des usages de l'enchaînement du regard et de ce lit-regardé qui constitue le mode d'appréhension des bandes dessinées et notamment à cause de ce chassé-croisé constant entre l'espace conventionnel qui structure les lectures précédentes donc qui s'inscrit dans une histoire et la possibilité de les déjouer pour l'auteur et d'y trouver un mode de déplacement pour le lecteur c'est aussi là que s'introduit la question assez complexe et probablement plutôt illusoire d'une grammaticalisation des bandes dessinées celle qui ferait croire qu'il y a une codification d'un certain nombre de signes qui sont des repères des lieux communs repérés nous permettant de dire qu'on a affaire à telle modalité du déplacement telle effervescence d'un sentiment tel salut à toi Louisa telle façon d'être invité à lire à lire regarder la planche d'un endroit à un autre de celle-ci mais en fait ces notions sont solubles aussi dans leur transformation et dans leur mise à mal par les bandes dessinées sans qu'en fait ça pose de problème pour que ça pose peu de problème il faut précisément trouver la juste distance entre le maintien des conventions et leur plasticité interne qui existe le signe de la petite boucle d'erger est un exemple qui ne lui appartient pas en propre mais dont il a usé et abusé est typique de l'émanata polysémique dans laquelle vous pouvez fourrer finalement un nombre absolument extraordinaire de choses parce que vous n'allez pas cesser de construire des nouveaux agencements des nouvelles configurations dans lesquelles il prendra un autre sens il viendra s'articuler à d'autres sens dans d'autres domaines le filacteur qui n'est pas non plus une nécessité on peut tout à fait construire une bande dessinée sans filacteur on peut écrire le texte librement dans la case on verra si on regarde du Topfer tout à l'heure qu'il peut aussi bien être écrit sous les cases ça n'est pas si important que ça mais le filacteur une fois qu'il est déposé il est du dessin il est à la fois une convention qui rattache la vocalisation l'oralisation l'énonciation à une figure un personnage un ensemble mais une fois tracé irrémédiablement il est un objet plastique qui fait partie de l'environnement qui peut vivre toutes sortes de transformations et gagner une certaine autonomie la puissance des bandes dessinées repose beaucoup sur cette espèce de tension permanente entre le tissu du lieu commun et son renversement d'une manière générale le lieu commun c'est vraiment une chose assez intéressante c'est-à-dire que dès l'instant où on ne se satisfait pas juste du caractère pratique du raccourci culturel qui vous permet de retrouver une vieille chansonnette des usages à laquelle vous êtes habitué en gros dès l'instant où vous n'êtes pas sans cesse comment en train d'attendre la récompense de ce que vous savez déjà sous la forme de la connotation vous savez qu'une bulle c'est une bulle un filactère donc un filactère si vous êtes prêt à accepter d'être déjoué de ça le lieu commun c'est un lieu de surinvestissement individuel parce que justement il ne pose plus tellement la question de son sens on a déjà évoqué ces questions à propos du Moyen-Âge à un moment on a parlé de la place de la prière du fait que un texte écrit puisse correspondre à l'expression d'une foi intime ça peut paraître très contradictoire on peut se dire mais comment ce lien cette communication directe entre le croyant et Dieu peut rester fonctionnel à l'intérieur d'une convention c'est à dire d'un texte de prière qui est écrit avant qu'il ne vienne prier dans lequel il va réciter quelque chose et si c'était le contraire si c'était précisément parce que le croyant n'a plus besoin de se poser la question de la formulation elle-même qu'il n'a plus à écrire le texte en quelque sorte qu'il puisse s'y abîmer s'y plonger avec ivresse débarrasser de la question de la bonne formule la formule n'a plus à exister par lui elle existe en dehors de lui et c'est en elle qu'il se plonge avec une certaine ivresse et qu'il peut faire résonner la singularité de sa propre prière et bien le lieu commun d'une certaine manière c'est ça qu'il produit les conventions ça peut produire ça alors quels sont les liens entre phylactère et BD donc phylactère c'est un emprunt un peu savant effectivement à la tradition historique de nommer ainsi d'autres objets notamment la façon dont le texte pouvait apparaître sur des rubans dans l'iconographie médiévale enfin toutes sortes de choses mais on a pris l'habitude d'appeler aussi phylactère ce que d'autres appellent des bulles mais en fait il s'agit juste de la même chose Spoug tout simplement donc le phylactère ça n'est pas le texte dans les bulles Spoug c'est la bulle elle-même plutôt dans les dessins ce que la bande organise l'imaginaire triche toujours avec la platitude des idées reçues la pratique manuelle lisible en traces éloquentes est toujours apportée déportée un peu effacée par les techniques du message seul un art délibérément abstrait peut traverser l'occultation c'est-à-dire le caractère référencé qui est la condition même pour qu'une bande dessinée existe ce qui fait qu'une bande dessinée ne peut pas être abstraite elle ne pourra jamais l'être elle reposera toujours sur la familiarité d'un illusionnisme qui produit les opérations de durée sinon vous avez juste à faire un panoptique c'est-à-dire un ensemble d'images juxtaposées ce qui va faire toute la différence entre une collection d'images assemblées sur le mur d'un cabinet de curiosité et une bande dessinée c'est précisément le fait qu'il y a un illusionnisme qui persiste toujours c'est celui du référent de la durée qui va les lier entre elles et constituer la solide base de la référence à un mouvement mouvement au sens vraiment très très large je ne parle pas que du mouvement des corps mais du mouvement de l'énonciation du mouvement du récit etc. quant à l'image perçue l'énormité des problèmes le flux des discours savants les difficultés philosophiques écrasent mais la question de l'image visible me déborde elle concerne le principal système hors langage qui élabore et transmet l'information parmi nous elle couvre des pratiques et des techniques nombreuses elle assume des finalités opposées de l'art à la publicité elle relie l'activité mentale du sujet à tout objet perceptible et imaginable iconisable c'est à dire la totalité de ce qui apparaît à la surface de la page pour la bande dessinée elle contribue à constituer l'objet et s'instaure à tout niveau dans la structuration du sujet même la bande dessinée clairement est un dispositif je dirais de surinvestissement pulsionnel ce qui est attendu du lecteur c'est réellement une capacité toujours plus grande au fond d'investir tout ce qui se passe dans la trame plastique à la surface du papier pour faire exister quelque chose qui va être le récit lui-même c'est assez complexe parce que un dessin n'est pas un code voilà il n'y a pas une grammaire du dessin il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui serait comme une relation insignifiant insignifiée avec une espèce de rigueur constitutionnelle quasiment des liens entre le sens qui se déroule et la forme que ça prend le livre que je lis c'est Les spectres de la bande de Alain c'est un bouquin qui est sorti en 78 chez Minuit consacré aux bandes dessinées L'image mentale construit à la fois un savoir rationnel et puisant à l'expérience des sens elle tire un singulier de ce pluriel des sens du sens et les univers du fantasme à la surface glauque des étangs de l'inconscient à savoir la quête du référent permanent je suppose que c'est ça dont il parle d'autant qu'évidemment la nature même un peu monstrueuse des dessins en bande dessinée qui joue beaucoup sur la possibilité d'amener assez loin en fait les configurations impensables fait tenir à pas grand chose des fois ce qui reste du référent mais très peu suffit ne fait aucun doute pour le lecteur des années 20 et 30 que Mickey soit bien une souris à bien y penser quand on regarde le dessin on a des abîmes de perplexité qui commencent à s'ouvrir sous nos pieds si réellement on voulait savoir qu'est-ce qui nous conduit à cette certitude à la fois d'un point de vue morphologique mais aussi dans la matière même qui constitue le dessin les vides énormes qu'il laisse sur le papier blanc les masses noires qui vont constituer des points de référence de l'image et qui n'ont en vérité qu'un lien extrêmement relâché avec leur cause supposée leur cause supposée c'est-à-dire l'image mentale dont il parle ici à laquelle moi je ne crois pas beaucoup je ne crois pas du tout qu'il y ait des images mentales enfin bon c'est un autre sujet disons tout simplement la capacité anamnésique donc de se remémorer un référent sous une forme qu'on appelle généralement image mentale mais à mon avis c'est un abus de langage on la retrouve l'image le lecteur vient de la subir un peu ridicule à la ligne précédente prise en charge par les codages rhétoriques dans la forme de tout discours et jusqu'au tréfonds archaïque du lexique le canal visuel où se déplace de sujet à sujet l'information prise au monde objectal fonctionne dans un certain stade de l'évolution dans une certaine complexité neurologique ces organismes avec des yeux pour voir ont un nouveau rapport au monde les espèces vivantes dont le système nerveux central est assez riche pour se payer ce luxe élaborent leurs relations au milieu externe de plus en plus fortement par l'optique l'homme a privilégié ce canal affaiblissant d'autres systèmes chimiques tactiles il a équilibré son monde par l'ouïe et la vue doué de langage il a trouvé le moyen de maîtriser dans le temps ce bruit articulé le plus signifiant de son univers et d'affiner sa pratique du geste productrice de visibles jusqu'à pouvoir tracer l'analogon de sa voix alors un analogon c'est une image qui vaut pour une autre en dérobant maintes pulsions mais en élaborant un pouvoir original et imagique celui du signe caractère hiéroglyphe symbole emblème enfin un lettre le démon de l'étymologie qui est aussi analogie hante l'oeil humain les démons de l'étymologie en l'occurrence c'est le sien on est en train de lire Alain Rey monsieur dictionnaire monsieur petit Robert vous pouvez l'imaginer habité par ce démon là tout symbole visuel tout indice tracé et visible est en puissance de représentation le figural se glisse sous chaque signe alors le figural vous allez vous dire pourquoi s'encombrer d'un mot aussi tordu que figural et pas parler de figuration parce que le figural excède la question salut maman excède largement la question du référent visuel si vous parlez de figuration vous parlez d'un référent visuel vous entendez un type de rapport avec le monde c'est un rapport optique par lequel l'image que vous allez produire a des comptes à rendre finalement à une autre image une image visible dans le monde des choses le figural est beaucoup plus large que ça il laisse supposer qu'il y a des moyens par la figure de faire vivre d'autres tensions et de les rendre visuels de les figurer précisément je parlais de l'émanata de Hergé tout à l'heure cet émanata ne représente en aucun cas quelque chose qui se matérialiserait dans le monde visible et pourtant ça vient figurer quelque chose c'est un rapport figural l'arbitraire éclatant dans la comparaison des systèmes d'écriture quant à un signifié d'ailleurs compromis par le grand mythe blabla papa s'effrite devant une évidence irréductible un texte couranique en caractère coufique une surface de calligraphie chinoise du japonais ma propre écriture vue au miroir ne peuvent cesser d'être au moins messages formels objets décors et images et les signes de l'art abstrait qui ne sont pas plus signifiants que ces autres configurations utilisent cette évidence cette trace habile superbe maladroite belle et laide comment et pourquoi ne renvoie pas seulement au phonème d'une langue ou à leur combinaison gonflée de sens étouffée de sens elle est l'image d'un étranglement d'une brisure de la voix d'un épanouissement réglé de cette main mouvante comme une danse elle illustre et elle exprime les conflits du corps bouche contre main livré à l'autre avide de l'autre duplicité la règle inflexible du signe lorsqu'il règne dans le visible c'est à dire que s'il y a un tracé quelle que soit sa prétention à s'abstraire on est d'accord notamment si on parle de l'être etc elle rend compte quand même d'une expérience humaine charnelle existentielle qui est le fait d'avoir tracé évidemment par l'usage on jette dans le champ du parasitaire de l'anodin de l'inexistant du latéral de l'oubliable tout ce monde là sous peine de voir trop crépiter le sens à chaque fois que nous avons affaire à une émission d'images quelconques notamment quand il s'agit d'images qu'on voudrait intégralement assujetties au sens comme l'écriture et pourtant dès lors qu'on y prête un peu attention elle signifie bien autre chose que quelqu'un a écrit que tout un monde s'est organisé autour de la pose des lettres s'il s'agit de typographie au plomb d'un tracé manuel et donc d'un vrai corps qui s'est mobilisé dans l'espace pour la faire apparaître désolé de faire chier tu peux-tu taper le nom du livre oui je peux faire ça voilà Suisse l'a fait c'est ça merci Suisse et il lit cette chose très juste par la suite vous allez voir en dehors de tout symbolisme de tout symptôme son aperception déclenche une signifiance qu'il tient de sa forme il est toujours aussi analogon et figure il contribue au tableau en ceci point d'art abstrait à propos de ce dont je viens de vous parler toute vision est matière à image toute image signifie cet ailleurs dont elle est l'image qui peut être inconnu mystérieux aveuglé ténébreux inconcevable quant à la classique au cinéma en général à la photo à la bande dessinée la chose est claire trop claire toute image présente ou représente s'organise en figure je dirais personnellement plutôt présente et représente tout le temps ce qui est présenté peut être reconnaissable par toute la culture ou par quelques-uns que sélectionne un ésotérisme ou le hasard des fantasmes il veut dire qu'on a été initié à cette galerie de formes et de signes pour pouvoir les lire tout simplement ou que tout simplement par hasard des fantasmes des projections soient partagées sans qu'elles soient passées par une éducation quelconques à la consommation de ces signes il peut même être perdu pour toute consommation il y a autant dire qu'il y a énormément de choses qui se perdent dans une image ça n'a pas d'importance toutes les choses qui apparaissent à la surface n'ont pas pour vocation d'être transformées en sens donc les exigences de sens en général devant l'art sont absurdes on ne sait pas où on ferait arrêter cette espèce d'exigence mais la reconnaissance c'est retrouver l'image et le sens dans le message sans émetteur de la réalité brute du phénomène naturel produit au hasard la lecture toujours possible de l'illisible garantit l'illisibilité de toute figure ce qui est représenté peut être prélevé aux apparences mêmes photos cinéma ou produit par l'activité d'un sujet dans l'intention de provoquer une reconnaissance que ce soit pour séduire distraire influencer convaincre il s'agit de rhétorique pour rachir sur les autres ou sur soi-même ou contre tous en rhétorique je pense qu'on va étendre ça à l'organisation générale du sens selon un régime d'intentionnalité on va dire ça comme ça et serait rhétorique d'une façon générale une espèce de codification des intentionnalités qui repose souvent sur des propositions conventionnelles pour pouvoir exister pour pouvoir s'imposer pour pouvoir se maintenir toujours dans ces domaines l'image renvoie à l'image mentale le signe imageant au signe imagé son interprétant par là au vu et à la vision au su et au révélé au perçu et à l'imaginaire ce qui n'épuise pas sa signifiance frontalier du dessin et de la peinture l'art de la bande dessinée comme celui de tout dessinateur ou peintre figuratif procède par réseau de traces sur une surface limitée il cherche à déclencher des liaisons une lecture par la reconnaissance perceptive et la construction de références cohérentes celle de l'iconographie l'iconographie très typiquement on pourrait dire qu'il s'agit là d'une rhétorique de l'image même si c'est bizarre de faire cohabiter quelque chose qui appartient vraiment au régime de la persuasion ou de la conviction littéraire la rhétorique littéraire ou sociale la rhétorique avant toute chose d'abord était politique à l'époque romaine donc c'est pas nécessairement une discipline artistique c'est vraiment une façon de penser l'organisation du discours dans le vu de convaincre c'est à dire de faire coïncider ses intentions à ce qu'on espère être un résultat et l'iconographie et l'iconographie d'une certaine manière fait les comptes alors l'iconographie à longtemps était une part importante de l'histoire de l'art elle consistait d'une certaine façon à faire une espèce de takinomi comme ça de description de ce qui avait été utilisé de la place symbolique en gros que ça prend tout au long de l'histoire pour un sens inlassablement à reconquérir d'une certaine façon ce caractère fondateur s'insère dans une spécificité où les rapports entre images du monde visible et images des bruits interprétés du langage écriture avec des structures narratives sous-jacentes jouent un rôle essentiel avant le compréhensible et le connaissable lié avant les codèges culturels ceux de l'anthropologie certes culturelle aussi la théorie de la figuration est multiple là je vous renvoie à d'autres lives où on a longuement parlé de la question de la mimesis notamment quand on a fait je crois les lives sur forme de l'intention avec Bach-Sendal donc là allez directement sur la chaîne YouTube vous verrez tous les lives sur Bach-Sendal on y parle beaucoup des multiples aspects de la mimesis et qu'est-ce qu'on en gros qu'est-ce qu'on représente de l'objet quand on représente cet objet qu'est-ce qui de lui est moteur en fait des conditions même imaginaires finalement de la représentation rendre compte des conditions qui président à la formation d'une image sur son support est une chose découvrir celle qui régit sa perception son analyse son interprétation une toute autre puis l'encodage comme le décodage peuvent être envisagés du point de vue mental ou génétiquement ou encore en rapport avec l'inconscient et bien à bientôt Germain passe une bonne nuit à très bientôt ils peuvent être insérés dans une théorie de la communication comme le présuppose l'emploi du terme code et de ses dérivés et du message donc là je vous renvoie directement sur cette superstition des rapports à l'énoncé à la série des lives sur Goodman ou même encore des lives consacrés à Scott McCloud qui repose beaucoup sur cette espèce de théologie de la signification ils peuvent être analysés en tant que signes ou en tant qu'expression unie à un contenu par une forme commune aux deux ces derniers concepts on l'a compris sont empruntés comme presque toutes ces myotiques ils puisent à l'arsenal méthodologique élaboré pour le langage pour les langues systèmes et là on peut dire qu'à l'arrêt est quand même un sacré pionnier de ce côté là parce que si on se rend compte que depuis les années 80 les analyses des bandes dessinées s'obstinent à employer ce matériel théorique ce matériel lexical ce matériel descriptif pour parler des bandes dessinées voir tout ce qu'ils doivent dans leur façon même de nommer les choses tout l'appareillage sémiotique qu'ils sentaient à utiliser ils subordonnent inlassablement le regard porté sur les bandes dessinées à cette univocité à cette espèce de subordination des bandes dessinées au régime d'énonciation propre au discours Alain Rey connaisseur au moins dans le domaine lexicographique mais plus au-delà de ça de cette matière particulière qui est l'auscultation des régimes de discours du langage de la linguistique met en doute la qualité de l'usage de ces emprunts conceptuels pour parler des bandes dessinées cette approche est empoissée d'habitudes métaphoriques là comme ailleurs linguistique et science poétique déparlent sauf à limiter leur objet leurs catégories sont insuffisantes pour décrire ce lieu où la rencontre de l'écrit et de l'image engendre un sens nouveau dans la narrativité et le fantasme les catégories freudiennes sont aussi prégnantes leur pertinence est soumise à une plate évidence le dessin n'est que la trace d'un comportement raciné dans l'inconscient mais compromis par les sublimations collectives les intérêts économiques la technologie et la division du travail donc là il passe au crible je dirais toutes les approches qui lui sont contemporaines donc il écrit en 78 c'est en gros les lectures fredo-marxistes Ray a bien compris pas du tout l'ennemi de ces mondes de la pensée loin s'en fout il est nourri on voit bien ça hante son travail pour autant il se méfie de l'illusion selon laquelle ce serait la bonne méthode pour tout approcher produits marques déchets symptômes marchandises outils la BD est aussi pratique technique et art une esthétique qui la vise doit maîtriser sa complexité et s'enraciner dans le primitif illusion échange de névros circulation mytho-économique l'illusion et l'art ont vécu l'un de l'autre l'art s'est levé parmi les arts comme on le voit a retracé l'histoire du mot art comme technique d'illusion plus profondément comme parfaite technique libidinale là on peut renvoyer directement à la façon dont effectivement j'allais me chercher à boire parce que là je vois bien que j'utilise tout le temps j'ai rien tout de suite je prends un petit verre de haut ah mais ça ne va pas cette affaire alors on y va sa première conscience fut le pouvoir d'agir sur le monde et sur l'homme en fixant par le geste et le logos inspiré son inconscient vise à l'épuisement au contournement de l'insupportable désir alors l'épuisement évidemment est toujours illusoire mais disons que peut-être qu'il est au travail dans la totalité des disciplines artistiques une espèce de tentative d'épuisement du monde par je dirais par la multiplication des formulations des rapports qu'on entretient avec lui mais évidemment pourquoi c'est inépuisable c'est inépuisable parce que les œuvres d'art font partie du monde donc chacun de ces mouvements ne fait qu'agrandir le monde et de rendre encore plus impossible et plus inépuisable la multiplicité des formulations de ce désir évidemment désir inépuisable est toujours renaissant jusqu'à la renaissance temps où l'espace occidental du fantasme toujours présent caché derrière le lieu à plat de la lettre l'envahi le gauchis suscite d'autres textualités elles-mêmes fantasmées ouvertement et non plus légales puis l'espace se dérobe et se fige en construction légitime et géométrale mais les écartements les écartellements de l'invue bon l'invue je suppose que c'est de ce qui n'a pas encore été vu au nom de la science du visible ne sont jamais définitifs ni n'opèrent pleinement Vasari flic génial pauvre peintre ne peut fermer dans son discours celui de Léonard ou de Michel-Ange traître au savoir sublime de la géométrie j'éclaire très rapidement Vasari je vous en parlais souvent c'est le fondateur théorique de la discipline histoire de l'art même si elle lui préexiste même si on retrouve chez Xénocrate ou chez Pline donc avant Vasari des histoires de l'art il la fonde en discipline propre de laquelle il attend qu'elle soit reconnue finalement à la hauteur des autres arts qu'elle vienne rejoindre les autres arts l'histoire de l'art comme art il dit flic génial pauvre peintre c'est assez injuste il n'est pas que flic il est aussi un enquêteur amoureux et on lui doit une curiosité réelle même si effectivement le but de Vasari était d'établir une hiérarchie c'est à dire par la renaissance l'imposition d'une idée selon laquelle au XVIe siècle on sortait du Moyen-Âge contre le Moyen-Âge donc on va intégralement inventer comme espèce de de fétiche oppositionnel pour permettre d'exister une supériorité historique à ce moment là et quand il parle de Michel-Ange et de Léonard traître au savoir sublime de la géométrie c'est contrairement à l'idée qu'on ait pu s'en faire la géométrie de la perspective qui va être théorisée par Alberti donc un peu avant avant Michel-Ange et Léonard donc presque un siècle avant elle va faire long feu c'est à dire que Léonard et Michel-Ange trahissent ses compositions parce que ça ne leur suffit pas la scène de Léonard c'est bien connu n'est pas du tout juste d'un point de vue de la perspective géométrique mais on peut dire ça simplement Léonard s'en bat les couilles c'est pas son problème c'est un peintre c'est pas un géomètre il en a pas grand chose à foutre lui il veut produire des effets particuliers qui satisfont sa vision ce sont des traîtres et la trahison elle est presque immédiate en fait il y a quelques peintres de la géométrie réellement comme Piero della Francesca comme Paolo Uccello et en fait ça va pas durer très longtemps ou Masaccio très rapidement elle va être trahi sa déconstruction après Cézanne coupe en deux la pratique graphique et picturale si l'espace la plastique le code même de l'art ont changé la loi antérieure se modifie en se perpétant puisque maintenant elle diffère et la voilà au marge de la scène sociale dévalorisé ou truqué il met entre parenthèses l'hypéréalisme le pop qui joue en fait avec les conventions de la représentation vulgarisé ou mimé la figuration illusionniste fonde en tradition ce qui au temps de l'invention était rupture avec la loi écrite et soumission à un autre discours de savoir et d'emprise sur la nature où flotte l'ectoplasme de Dieu on voit dans le dessin des bandes deux espaces figuratifs cohabités l'un d'eux subordonne au plan de l'imaginaire et se déguise en écriture l'autre joue avec la perspective et l'illusion photographique c'est pourquoi la mise en rapport esthétique de cet art avec la peinture et le dessin le plus valorisé doit être plate ou perplexe détourné de ses origines de la naïveté pré-génitale du réalisme la bande dessinée au milieu des procédés les plus illusionnistes joue la névrose avec rigueur et ne varie que par symptômes plus proche du maniérisme que de ses ancêtres revendiqués la cohue incompatible des narrations figurées de toute époque Égypte Moyen-Âge imagerie moderne elle ne s'adresse pas d'abord à la perception appréhensive en un mot illusion elle est d'abord mise dans un jeu sur une scène de dérision comique donc c'est vrai que la bande dessinée commence son aventure plutôt dans le dispositif comique c'est à dire dans le fait d'aller vers un but particulier pour construire sa narration et au service d'un effet d'un sentiment particulier mais est-ce que c'est vraiment là que ça se joue est-ce que c'est vraiment ce qui rend si particulier la désappartenance des bandes dessinées au plan pictural est-ce qu'on doit pas se poser ensemble la question de qu'est-ce que c'est qu'un arrière-plan et si la question de l'arrière-plan se pose quel est l'arrière-plan de la bande dessinée toutes les disciplines humaines travaillent la question de l'arrière-plan quelle qu'elle soit l'arrière-plan de l'écologie c'est la nature après on peut donner tous les sens qu'on veut à cette question il n'y a pas d'endroit où ne se situe pas la question de l'arrière-plan l'arrière-plan de la peinture c'est quoi c'est la construction d'un espace référentiel si on parle de la peinture historique et de la représentation dont la condition même d'apparition est de se référer sans cesse à l'espace à la constitution d'un espace la possibilité de faire exister à l'intérieur de cet espace de la durée est sans cesse référée à la façon dont dans l'espace on va pouvoir trouver le moyen d'installer la chaîne des représentations c'est pour ça que la peinture est tout entière à la période de la renaissance au service de la plus juste possible représentation de l'espace c'est la luminamia ainsi l'arrière-plan sera littéralement ce qui apparaît derrière les figures importantes c'est à dire l'arrière-plan est une pensée du décor on pourrait croire en observant les bandes dessinées si on s'y attarde pas assez que son arrière-plan c'est la même chose mais en fait pas du tout l'arrière-plan des bandes dessinées dans lequel les dessins creusent des vacuoles de durée c'est le temps raison pour laquelle dans la plupart des bandes dessinées qu'on pourra voir si on regarde ensemble des bandes dessinées du 19ème siècle ou début du 20ème la question de l'arrière-plan en tant que figuration de l'espace est tout à fait anecdotique et sans grand intérêt ou plus exactement le décor a lui-même toujours un arrière-plan il n'est que très momentanément pris dans la construction de la représentation arrière-plan de la figure en vérité il fait partie de l'avant-plan dont l'arrière-plan est le temps ce qui veut dire qu'il y a une bande une bande non représentée une bande dont on pourrait dire que là où elle est représentée c'est uniquement par la soustraction dont les vacuoles de durée de la bande dessinée font apparaître cette condition d'arrière-plan qu'est le temps elle est la lettre volée en quelque sorte de la question de l'arrière-plan à partir de là on comprend bien que peinture et bande dessinée n'ont pas le même problème et pas le même arrière-plan pour se constituer en problème c'est pour ça que c'est une erreur quand on construit une histoire de bande dessinée de la construire dans un vis-à-vis permanent avec l'histoire de la peinture et l'histoire des autres images en fait les bons prodigieux que la bande dessinée va pouvoir faire par rapport à cette question d'arrière-plan et de la pensée d'un certain mimétisme visant à figurer quelque chose des opérations de durée elle va se référer à plein d'autres choses elle va se référer effectivement de temps en temps à des processus de théâtralité des processus d'opération de la durée chercher ici dans des quêtes littéraires parfois mais aussi énormément dans le cartoon et le cartoon ne va pas être pour rien dans la façon dont des choix plastiques vont être opérés notamment par rapport à certaines modalités économiques du dessin qui n'ont pas lieu d'être dans le dessin en bande dessinée mais qui vont faire jaillir toute l'intelligence d'une relation nouvelle à la question de la durée à l'intérieur des cartoons eux-mêmes le dessin en bande dessinée va en être transformé à jamais à partir des premiers cartoons on verra tous les effets qu'une certaine économie particulière du dessin va retirer de cette relation d'arrière-plan en trouvant tendanciellement plus intéressant de faire jouer la question de ces rapports d'extraction à un présupposé d'arrière-plan dans une relation étroite avec la façon dont les figures sont apparues dans le monde du cartoon on pourra en parler prochainement si vous voulez on pourra lire ensemble un autre texte que j'ai écrit à ce sujet salut à toi Autso et qui est vraiment assez comment vas-tu je te fais aussi un grand geste vers ton lointain nord Autso est un grand observateur du nord du grand nord il y a des aurores boréales tout ça pour vous dire que cette question doit être posée de façon théorique pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qui nous est utile pour comprendre là où se joue dans les bandes dessinées les rapports de figuration qui sont des rapports d'apparition sur un arrière-plan la figuration c'est plutôt ça que ça fait ça désolidarise un événement de son arrière-plan donc dans la peinture l'événement c'était la figure la figure désolidarisait d'une certaine façon de son arrière-plan spatial c'est-à-dire le lieu du monde dans lequel devaient se dérouler en quelque sorte les les comment les jeux de consistance des figures qui se référaient souvent bon bah après à d'histoires empruntées à la à la à la représentation religieuse mythologique etc là n'était pas le propos mais l'arrière-plan était toujours de l'espace bon j'espère que c'est clair ce que je vous raconte j'ai oublié de tirer sur mon cigare donc il va s'éteindre ce camp l'illusion s'adresse à l'être et au phénomène elle glisse du là à l'ici de l'autre fois ou du plus tard en maintenant elle s'adresse à tout destinataire qui en éprouve les effets en toute représentation la photo transmet en sa permanence la certitude de l'instant retrouvé le dessin signifie pour toujours sa destruction matérielle n'est qu'un accident inévitable et insignifiant comme ma mort un rapport entre un imaginaire et un réel toujours autre chargé de différence bon évidemment la photographie aussi maintient ses rapports de différence mais bon c'est une autre affaire on comprend ce qu'il essaie de nous dire par rapport à ça fonction fallacieuse un contour des courbes parfois fermées des contrastes de surface lignes valeurs couleurs pistes marques brisées invoquant le chasseur toujours dévoyé les oppositions vides pleines ouverts fermées fonds réservés blancs tachés crée les conditions d'une mécanique mentale verset fion et mémoire y construisent une connaissance retrouvée sa précision s'appuie soit à l'analyse du langage et par lieu au sémantique soit à la récurrence au renvoi infini de l'image à l'image excusez-moi évidemment puisque je l'ai négligé il s'est éteint c'est pas bien si vous avez des questions n'hésitez pas hop on va enlever sa petite bague on va pas fumer ça la exemple élémentaire il y a longtemps je regardais avec des gosses un livre d'enfant où par des dessins schématiques étaient contés les aventures d'animaux anthropomorphes parmi les personnages diverses espèces se marquaient par des attributs constants graphismes et couleurs que j'étais seul à trouver conventionnels une tâche jaunâtre au contour rondouillard indiquait un quadrupède d'échelle implicite d'autres éléments linguistiques et narratifs spécifièrent un lion sympathique peu redoutable placidement la vieille marocaine qui jouait avec esprit le rôle d'esclame mère dans cette famille libérale et bohème considérait ses figurines sadique l'un des gosses l'incitait à préférer le petit lion mignon mignon sans lui révéler sa nature brusquement le môme nomme l'image est renforcée par une mimique plus symbolique elle qu'analogique et ça marche la femme manifeste une frayeur démonstrative elle joue elle semble avoir peur elle a peur elle se met en rogne le nom de l'image étant celui de son renvoi par-delà les dissemblances malgré un puissant déréalisme l'image devient son imagé car si elle pouvait rugir mordre ou tuer car il est dit du lion qu'il rugit mort et tue avant le nom pas de lion seule une figurine pourvue des caractères indispensables à la lecture du récit évidemment c'est ce qui permet par exemple même jusque dans les rapports d'échelle de faire cohabiter sans difficulté Mickey Mouse avec Dingo qui a priori est une sorte de chien en bousillant complètement les rapports d'échelle entre une souris qui devrait arriver au niveau du sol à peine au pied de Dingo et ce grand chien c'est pas un problème même si on ne nomme pas en fait ces figures de convention dès l'instant où on les nomme dès l'instant où on nomme Dingo chien et on nomme Mickey Souris une espèce d'étrange retournement de la consistance rend plus que bizarre incongru aberrant l'emprunt momentané qui avait été fait pour faire exister ces figures à un référent qu'en fait ils ont perdu depuis très longtemps ce mécanisme joue aussi dans le renvoi au nom propre au texte à la rhétorique du discours l'iconographie classique est fort fou pour tuer l'image par le discours le signe fort non par quelques signifiés effectivement appelés mais par la chaîne que forme le langage chaîne incassable de la loi ou du ruban décoratif sinon ficelle en papier de la culture Susanne Aubin la descente de croix les piétats Hercule et Lydre mettent dans l'image une récitation têtue salut Bichette il faut parler d'art lorsque la figure résiste et que le guide du musée se tait le guide du musée donc qui serait condamné uniquement à l'exercice historique de restitution de la chose qu'on est censé être en train de regarder c'est qui le bonsoir Bichette ah merde là j'ai une icône du chat qui cache c'est qui le congru le congru ici c'est Alain Rey ou c'est moi comme tu veux l'étonnement devant sa résistance naît de la distorsion entre le texte fondateur ou prétexte et la structure perçue c'est très drôle parce que la question de la structure perçue et de ce qu'on pourrait dire de l'imposition de la référence nous rend généralement singulièrement aveugle qu'est-ce que je veux dire par là ? et on verra que dans les bandes dessinées la question peut devenir assez troublante régulièrement mais à force d'accepter l'idée conventionnelle et fausse selon lesquelles l'idéologie travaillant la représentation de la figuration ancienne ce serait le mimétisme le plus juste c'est-à-dire la représentation la plus juste pour ce que ça veut dire d'une figure humaine tout ceci nous fait oublier à force de le répéter à quel point c'est faux quand on regarde un tableau du Pérugien on peut faire ça ensemble il y a un moment où il faut quand même se poser sérieusement la question de ce que l'on regarde comment on regarde et ce que l'on dit et comment on dit voilà un exemple intéressant observons ceci ça s'appelle le mariage de la Vierge quiconque au moment où ce tableau est fait c'est-à-dire au début du 16e siècle regarde le tableau du Pérugien récite le prétexte le mariage de la Vierge c'est-à-dire qu'il prononce les bons mots il prononce la construction narrative qu'il connaît puisque ça renvoie à quelque chose qui lui est familier c'est ce moment particulier qui s'en renvoie à un texte qu'il pratique le Nouveau Testament et à quoi ça renvoie on a construit ici un domaine de l'arrière-plan qui est particulièrement douteux au sens douteux dans le cadre historique auquel il se réfère il est douteux parce qu'évidemment l'architecture de fantaisie symétrique qui apparaît en arrière-plan a cessé d'entretenir le moindre rapport n'en a jamais entretenu avec l'antiquité supposée de la scène mariale à ce moment-là évidemment pas mais tout simplement parce qu'il n'en est pas vraiment question le temps chrétien étant un temps du recommencement infini faire apparaître le sujet du tableau dans un cadre contemporain du Pérugien avec des vêtements typiques qui pouvaient habiller les gens en Ombrie et en Toscane au début du XVIe siècle n'est pas perçu comme un événement plastique un événement figural perturbant pour continuer ou plutôt pour distraire le regard de la satisfaction d'assister au mariage de la Vierge alors qu'en vérité rien que par ce petit détail qui est un détail pour le coup purement historique non ça n'est pas possible on devrait déjà être tenu à l'écart mais en dehors de ça regardons ces figures regardons ce qu'elles sont leur lien avec des vrais corps humains avec des vraies positions dans l'espace avec des vrais rapports de tensions entre les corps et la façon dont la lumière peut les frapper est complètement aberrante ces figures en vérité sont complètement fantastiques mais nous ne les regardons pas comme telles tant que nous continuons à nommer les choses c'est-à-dire que ceux-là même qui aujourd'hui ne connaissent plus le prétexte c'est-à-dire ne connaissent plus tellement le Nouveau Testament peuvent regarder ces tableaux dans les musées en ne sachant pas vraiment très bien de quoi ils parlent continuent à nommer les figures comme figures à s'émerveiller de la qualité de la peinture et continuent à en parler en termes de ressemblance alors que ces figures ne ressemblent en rien à des figures humaines les visages de convention peints par le Perruchin ne ressemblent en rien à la façon dont s'ordonnent les visages que nous croisons autour de nous ou pas plus que quelqu'un au XVIe siècle n'aurait reconnu là son quotidien mais le texte est envahissant et tant qu'on résonne et tant qu'on laisse résonner en nous ce texte alors nous perdons quelque chose du regard effectivement et quand nous commençons à regarder vraiment les choses pour ce qu'elles sont alors là le fantastique fait irruption la dimension absolument ahurissante irréaliste fantastique de la peinture du Perruchin nous saute aux yeux un rubens ne correspond plus pour nous au figuré d'une légende d'un mythe qu'il soit chrétien antique ou fabriqué un autre mythe celui de l'art du style et finalement de l'artiste interpose entre la figure et ceux qui la voient l'auto-référence souvent les textes sous-jacents signifiés signifiant sont virtuels inconnus illiscibles ou bien complexes un peu ce que je viens de vous décrire avec le Perruchin si l'iconographie n'est pas une mise en ordre linéaire elle est herménotique donc l'herménotique c'est la science de la lecture sacrée mais on a fini par étendre le sens de l'herménotique à toute la science de la lecture si vous voulez elle propose invente retrouve superpose mêle était des phrases des textes des noms elle fait dire elle assaille le silence jusqu'au titre du tableau syntagme sec qui ne cesse de se dérouler en interprétation vient se substituer en quelque sorte au cadre des vocations qui ont fait naître à l'image à renvoyer à un texte originel une autre vocation de la référence qui est celle de l'art lui-même comme famille d'objets dans laquelle nous rangeons des noms des tableaux des figures des représentations etc. et ça aussi ça fait écran ça fait en grande partie écran au regard lui-même au fait de regarder à la façon dont nous regardons les choses c'est interprétant langagier qui soit présent matériellement titre ou texte illustré ou que la culture l'impose parasite l'image mais l'image le nargue et signifie avec lui contre et en lui autre chose autrement outre le renvoi au discours fonctionne inépuisablement la référence aux images et la circulation interne des images dans l'univers figuratif l'investissement spatial se plie au jeu de la représentation le dessin tel qu'il se pratique dans la jeunesse du genre se soumet à des lois propres le trait est pertinent la couleur remplit des contours elle renforce des places ajoutes contraries mais des configurations graphiques assument espace et figure le contour lui-même évidemment n'est qu'une convention l'idée qu'une forme est un contour est une idée purement métaphysique c'est pas c'est pas une réalité visuelle un corps est pris dans le temps à partir de là il n'aurait des contours que s'il était une figure plate découpée dans la trame plate d'un réel plat il n'en a pas il n'y a pas de moment où ce soit vrai la forme même des corps pris dans le monde est altérée par la vibration lumineuse qui les entoure et il faut faire des choix des choix qui sont des décisions purement arbitraires pour imposer une certaine idée cette certaine idée c'est une idée complètement langagère c'est une idée platonicienne c'est une idée clairement de la forme platonicienne qui capture un sens qui enferme un sens mais ça n'a pas grand chose à voir avec l'expérience visible évidemment c'est tout à fait autre chose donc la question du contour évidemment elle est centrale dans l'histoire de l'art puisqu'elle va se poser comme paradigme de la représentation dès l'antiquité et elle va être énormément questionnée là je vous ai montré le pérugien mais très typiquement la renaissance toscane va travailler cette question du contour et notamment parce que c'est un art enfin c'est une région du monde l'Italie et un moment de l'histoire italien où elle se pose dans une dialectique avec les énoncés avec le discours c'est-à-dire que la représentation avant d'être un rapport du réel au visible et du visible au réel est tout d'abord un rapport descriptif c'est-à-dire un rapport de langage à partir de là on tient pour vrai la question du contour comme une bonne réponse à la question de la figure vous voyez le truc mais pas loin de là un peu plus au nord si vous montez en Vénétie au même moment c'est pas du tout la même farine on ne parle pas de la couleur et du dessin dans les mêmes termes on ne rabat pas la question du dessin sans la question du contour pas du tout ça donne toute la peinture vénitienne que vous connaissez peut-être le Titien Véronèse le Tintoret ces gens-là Bassano etc. oh non ils font des blagues sur Robert U bichette comme c'est vilain le congre U outre dans l'univers figuratif l'investissement spatial se plie au jeu de la présentation le dessin tel qu'il se pratique dans la jeunesse du genre se soumit à des lois propres donc le trait est pertinent la couleur remplie des contours etc. elle renforce déplace ajoute contrarie les valeurs plastiques de la peinture et du dessin noble sont interdites honteuse ou détournées dans l'imagerie dans la caricature et le dessin divertissant produit répétitif de la technique donc bon évidemment là aussi il faut un peu de plasticité parce que si on regarde la peinture par exemple flamande du 17ème ou même du 16ème la dimension comique appuyée existe dans la peinture savante et la peinture noble le comique n'est pas que imprimé dans la question de la caricature et du petit dessin du crobi du crobar ou non il est en fait il a une histoire plus vaste et plus longue que ça il n'a pas toujours été détaché de cette question puis on est obligé pour accepter ces catégories de sauter par dessus la longue histoire de la figuration médiévale qui ne se satisfait pas du tout de ce dont on est en train de parler c'est un tour de passe-passe qui fait que d'une manière ou d'une autre on a un peu trop vite avalé la pilule vasarienne il a traité vasarienne de flic génial mais la façon qu'il saute par dessus le Moyen-Âge laisse penser qu'au fond il n'est plus vasarien qu'il ne l'imagine là le plan est reconnu écran de verre léonardien dans la construction perspective de Winsor McKay à Hogarth jusqu'à Druillet donc là il a inscrit Winsor McKay Hogarth et Druillet dans une tradition d'un certain rapport à la construction de l'image là aussi ce serait beaucoup à revoir parce que c'est assez faux chez Druillet et ça ne prend pas du tout le même sens chez McKay et chez Hogarth donc Hogarth c'est les Tarzans Winsor McKay c'est Little Nemo je vous en ai parlé tout à l'heure si vous voulez on pourra en regarder tout à l'heure ou espace quasi homogène de la déformation de Ehriman à Schulz ou à Coppy donc là il essaie d'établir sans que ce soit très utile ni très intéressant à mon avis une espèce de typologie on se souviendra si on se réfère au live consacré à McCloud le caractère désastreux et assez arbitraire au fond de ces typologies donc Ehriman c'est c'est comment c'est Crazy Cat on pourra regarder un peu si vous voulez Schulz c'est les Peanuts c'est Snoopy et tout ça et Coppy c'est un dessinateur de bande dessinée des années 70 assez génial à qui on doit La Femme Assise et Pourquoi J'ai Pas Une Banane etc donc des livres dont la scénographie est réduite à son strict minimum un dessin extrêmement filaire et maigrelé assez drôle avec une puissance politique assez extraordinaire si vous voulez on peut regarder un peu on peut regarder du copy pour voir un petit peu de quoi il parle on va regarder quelques images parce que je parle beaucoup mais on ne regarde pas assez d'images donc il a parlé de Hogarth Burn Hogarth je vais vous en montrer alors hop comme ça vous allez voir ça on va plutôt chercher des grandes images comme ça on va se plonger dans du Hogarth alors là il n'y a que des dessins il n'y a pas de planche voilà une planche voilà c'est ça Hogarth une espèce de vitupération du dessin largement excessif par un usage bien à lui de l'anatomie merci pour le follow Okina et bienvenue à bord donc le travail de Hogarth vise énormément on pouvait le voir à un jeu d'une tension dynamique constante à la fois dans la relation au regard c'est à dire qui est sans cesse mouvant autour des figures plongeantes contre-plongées ensuite on passe par des choses soit frontales soit latérales comme ici toujours avec pour vocation d'appuyer au maximum le caractère dynamique de ces constructions on va regarder Copy c'est ça ah c'est plutôt les années 70 regarde c'est plutôt les années 40-50 bon drouillet je vais pas vous montrer ça parce que j'ai horreur de cette merde bon Schultz Peanut c'est pas la peine que je vous montre je pense que vous connaissez Winsor McKay on peut regarder un petit peu si vous voulez je vais chercher ça hop alors c'est un peu grand donc ça va comme c'est très grand ça va falloir être facile de vous montrer ça mais je peux essayer alors alors on va essayer on va essayer donc on voit très bien à quelle période s'inscrit McKay on reconnait là un mode du travail plastique très proche de l'art nouveau qui est dont il est le contemporain on va pas faire un live complet sur McKay donc on va pas rentrer dans les détails vous noterez quand même un travail extrêmement savant sur la matière éditoriale c'est à dire ici par exemple en bas la tradition technique des bandes dessinées faisait qu'on travaillait à part le dessin en noir et blanc le dessin au trait et qu'on le plaçait par dessus des couches chromatiques qui étaient travaillées soit en couleur directe soit ici avec des jeux de trames assez savantes et ici il fait cette chose extraordinaire pour illuminer la case inférieure il décide de faire sauter le passager au trait sauf sur la figure de Little Nemo ce qui fait qu'on perd le fameux trait de contour qui est au fond une convention pour faire rejaillir ce qu'on appelle le bleu alors ce qu'on appelle le bleu en fait je vous explique comment ça fonctionne c'est assez simple pendant qu'on regarde d'autres images le dessinateur se faisait refiler par l'imprimeur une fois qu'il avait réalisé sa planche en noir et blanc un tirage avec une couleur très faible un bleu très pâle et c'est ça qu'il passait en couleur et ensuite par dessus un film de plastique transparent un film sur lequel était placé le dessin au trait venait recouvrir tout ça et raffermir les zones de contour autour des zones chromatiques donc la planche sur laquelle on pose des couleurs s'appelle un bleu et c'est la raison pour laquelle vous avez vu apparaître tout à l'heure un trait bleu tout autour le trait bleu à la fin il est recouvert par le trait noir qui est juste son double qui est le dessin original du dessinateur donc là ce sont les planches donc on est en 1907 et c'est le dessin qui est le dessin qui est le dessin Alors, Winsorne Baquet avait un grand talent pour jouer avec les limites de la lisibilité en aplatissant volontiers certaines figures pour faire cohabiter certaines d'entre elles appartenant à des dimensions différentes, à des profondeurs différentes, ce qui crée un certain trouble dans la lecture qui est assez fascinant à observer. Alors, j'espère que la mise au point se fait pas mal. Ouais, 1907, Clint. Voilà, voilà, voilà. Bon, je pense que vous avez sans doute entendu parler de Little Nemo. Donc ça, c'est une des publications qui a été faite de Nemo dans les années 80. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc c'est bien quand même de temps en temps de regarder des images pour savoir de quoi on parle. Un jeu discret entre ces deux extrêmes, troué de la page ou écrasement au milieu plat de l'écriture, fondent en effet la plupart des illustrations, des dessins d'humour des bandes dessinées. On en revient à ce que je vous disais par rapport à la notion d'arrière-plan et du caractère, au fond, complètement auxiliaire de celui-ci en tant que représentation traditionnelle héritière des constructions picturales, qui, au fond, n'est pas l'arrière-plan de la bande dessinée. Or, une habitude confusionniste tient en France au moins les spécialistes de ce dernier genre. Donc, je ne sais pas s'il parle du genre comique ou du genre bande dessinée. Voilà le genre de problème auquel il nous confronterait en tenant au mot genre pour parler des bandes dessinées. C'est la merde. Parce qu'on ne sait pas de quoi il parle. Pour réhabiliter une pratique qui ne fut jamais attaquée que par la débilité de l'ordre moral et la somnolence des critiques, on veut lui trouver des justifications et des cautions bourgeoises. Oui, s'il savait à quel point il est mort, rien, mais à quel point c'est toujours vrai. À quel point roman graphique est une expression qui vient effectivement colmater cette brèche dans la petite tête des bourgeois. Entrer dans le jeu des mépris et les battre sur leur terrain. Le conformisme. L'histoire de la BD se croit donc tenue d'Annexer, le livre des morts égyptiens, les bas-reliefs Maya, les enluminures médiévales, les vitraux de Chartres, la broderie de Bayeux, l'exilographure du XVe, Hogarth, celui des dictionnaires, Raoul Lanson, Doré, Gavarni, l'imagerie d'Épinal, et toute la production graphique, illustrative et narrative de 19 ans. Donc tous les gens qui vous cassent encore les couilles avec la tépicerie de Bayeux pour parler de bande dessinée, là ils en prennent plein leur grade en 1978 et il n'a pas tort, le bougre. N'empêche qu'on persiste. On n'a pas tellement bougé par rapport à ça. La parole sur la bande dessinée continue inlassablement à trouver là une espèce de frileuse légitimité à exister des bandes dessinées dans un continuum qu'il irait chercher ici et là. Il n'y en a aucun sens. Alors on peut y joindre les tapisseries de l'Apocalypse ou de la licorne, les prédelles du quadrocento et des milliers de ma kimono. Tentation d'autoriser par comparaison hétéroclite, chaque fois que l'histoire de l'art offre cette rencontre banale de l'image avec l'intention narrative. Il a raison de parler de rencontres banales car en fait, l'image existe toujours dans un contexte narratif. Toujours. C'est absurde d'aller en traqué qui soit plus visible. C'est-à-dire que ce que l'on recherche quand on fait ça, c'est des signes adéquats d'analogie fonctionnelle. C'est complètement con. Parce que ce n'est pas parce que ça fonctionne d'un point de vue analogique que ça a un sens sur le plan théorique profond et conceptuel. C'est iso en fait. La bâtarde est ainsi pourvue d'une tribu de pères nobles installées dans les loges du musée imaginaire, un théâtre à l'italienne. Toute définition du genre devient alors universelle et creuse les critères sont confondues avec la spécificité sociale neutralisée. Je refuse de dissoudre la bande dessinée en un concept universel et humaniste. Comme toute forme artistique, elle est guettée par le mythe des valeurs religieuses éternelles et par le ministère du sublime. Le ministère du sublime, évidemment, c'est Kant. Le phénomène social et le code sont une culture d'un temps précis. Analysable sur divers plans, ils supposent la reconnaissance de conditions préalables, figuration d'un récit ou imagerie narrative et d'une réalisation inventée par des situations économiques. Un modèle de communication massif était nécessaire. L'opposition entre une formule qui s'impose en 10 ans aux Etats-Unis et un code provisoire plus archaïque qui met plusieurs décennies à céder en Europe s'explique par des facteurs socio-culturels et ouvertement commerciaux. Dire de la bande dessinée qu'elle est d'emblée américaine n'est pas proposer un choix esthétique mais reconnaître un processus. Avant d'en risquer l'esquisse, il faut dire la vocation délirante de l'image socialisée et la révélation d'un trucage. Fin du premier chapitre. Donc il va nous proposer une lecture passant par les Etats-Unis. On peut supposer qu'on va traverser un petit peu le montage Top 4 Outcult. Donc Outcult, je vous en ai déjà parlé parce qu'il y a plusieurs reprises il est question de Buster Brown dans certains des lives. Il est surtout connu par la bande dessinée quasiment Princeps des compositions contemporaines avec Philactère et c'est The Yellow Kid. Donc on pourra regarder des planques si vous voulez. Mais là nous arrivons à la fin de ce chapitre. Alors j'ai une question à vous poser toute bête. Est-ce que vous préférez qu'on poursuit la lecture de ça ou on se refera ça petit à petit on peut le faire par petites touches de temps en temps ou on change d'auteur et on va puiser dans d'autres articles. Dans ce cas-là on va changer. Je vais vous lire un article consacré à la question de la forme très court dans dessiné à propos de Daniel Klaus. Donc du coup on va aller directement sur l'image. Je vais vous montrer d'abord les images qui vous donneront un petit aperçu comme ça de... Voilà. Hop. Voilà. Salut Samousasa. Donc ça c'est Daniel Klaus. C'est un auteur américain qui a commencé dans les années 80 je crois. Qui est surtout connu pour ses productions dans les années 90. Ça c'est une des planches qui va être le point de départ de ce dont je vais vous parler. Qui est une planche assez désastreuse. C'est une... Alors je crois que c'est dans Patience si je me souviens bien. Je vais comparer ça à une autre planche et voir quel type de problème peuvent se poser. Quand on veut se tenir à une unité plastique précisément on va se reposer sans doute la question du style et des difficultés que ça pose autour d'une comparaison entre Klaus considéré comme un auteur très important qui est plutôt effectivement un très grand auteur et un auteur considéré comme mainstream et plutôt négligeable qui est Ribera auteur du Vagabond des Limes. Moi ça m'intéresse de voir comment les deux en fait à cause de difficultés posées par la... comment on pourrait dire ça le maintien d'une certaine ligne de conduite plastique à quelle difficulté on peut se retrouver confronté notamment quand on est dans des rapports de signifiant c'est-à-dire quand on veut arriver à un résultat particulier au niveau d'un sens sans jamais reculer sur une façon de faire les choses qui correspondrait à une identité plastique. On y va. Dans Patience Récit de science-fiction publié en France chez Cornelius Daniel Close met en scène des sauts dans le temps pour signifier ces violences faites au cours linéaire des événements. Il a cru nécessaire de rendre visible par le dessin les sauts matériels des corps pris dans le flux de ces passages que nous voyons ici. Alors évidemment on a une difficulté on va dire liée à la caractéristique d'arrière-plan dont je vous parlais tout à l'heure si l'arrière-plan fondamental est comment on pourrait dire infiguré enfin qui doit le rester infiguré pour permettre dans les bandes dessines l'explosion des vacuoles de durée pour maintenir comme cette espèce d'arrière-plan continu de laquelle s'extrait la manipulation effective des opérations de durée pour produire un récit n'appartenant qu'au cadre de formalisation de ce que l'on est en train de dire ce que l'on est en train de dénoncer ce qu'on est en train de raconter alors que faire quand à un certain moment il vous semble nécessaire de passer brusquement au figural c'est-à-dire ramener l'arrière-flanc en avant-flanc en d'autres termes il s'était forcé de représenter non seulement les puissances modificatrices de l'ordre du monde mais aussi les effets perceptibles de ces torsions légales sur les corps qu'elle emporte et affecte donc en l'occurrence c'est cette planche ça c'est celle-là particulièrement hideuse alors torsion légale je veux dire par là une torsion dans la loi naturelle dans la légalité naturelle d'accord miaou il aurait pu passer par d'autres moyens narratifs par le montage par le découpage pour éviter le mauvais tour que souvent la démonstration joue au fantastique mais c'est celui-là qu'il a choisi celui du dessin comme force d'actualisation de sauts ingalifiables et renversants mais ces sauts ne franchissent pas hélas les barrières de son propre dessin quelle est la nature de cette limite de quel moyen exactement le dessin de Claude le prive-t-il pour mieux comprendre cette limite il suffit peut-être de l'étendre un peu de la retrouver exactement au même endroit chez quelqu'un d'autre pour commencer à tracer ainsi un cadre d'observation sera-t-on étonné de voir éprouver dans un topos fictionnel tout proche le franchissement d'un trou noir par un vaisseau spatial dans le deuxième volume du vagabond des limbes donc ce deuxième volume c'est l'empire du soleil noir rigoureusement les mêmes obstacles je vous montre la planche en question ça c'est celle de Ribeira de voir buter contre eux les mêmes artifices plastiques les mêmes procédés métaphoriques échouant identiquement à figurer l'infranchissable c'est-à-dire l'excès de toute matière de toute loi surtout Ribeira est un dessinateur moyen laborieux à qui chaque trait coûte il se perdra jusqu'au bout devant la question des valeurs ne sachant pas trop lui-même s'il dessine au trait ou en nuance posant les deux au petit bonheur parfois dans les plus grandes contradictions sur le même dessin c'est un truc qui est très remarquable notamment dans le premier volume du Veillabond des Limbes on voit Ribeira sans cesse partager ne sachant pas trop bien comment faire advenir son dessin dans un espace de figuration satisfaisant selon les problèmes qui se posent à tel ou tel moment de faire jouer la violence des contrastes dans un certain cas et on pourrait dire les lieux communs dont il va hériter et qui sont souvent des lieux communs quasi politiques par exemple Rivera peut travailler la violence et l'aridité du travail de pur noir blanc et de grand contraste pour marquer des visages masculins parce que dans sa petite idée le masculin travaille par la science et l'idée qu'il se fait du féminin et ça je pense que c'est très infléchi par la direction de Godard qui a une vision hyper genrée et il y a tout un érotisme de Pacotchi qui traverse le Veillabond des Limbes et une certaine idée du féminin qui est assez navrante et du coup le féminin évidemment c'est la douceur pas question de mettre sur un visage féminin ces grandes arêtes découpées parce que on comprend que d'une manière ou d'une autre il y a une espèce d'insatisfaction à vouloir à cet endroit là garder le fantasme d'une idéalité féminine tout en lycéité tout en douceur et le voilà qui nous travaille des espèces de modelés à la plume hideux en général qui ne s'est pas contrôlé et tout ça sur une même planche dans le premier album ça n'arrête pas quand il est à un certain moment il veut donner une espèce de sensation impressionniste de la lumière donc il va abandonner pendant une case ou deux sa façon de poser ses encres pour essayer là aussi d'y modeler évidemment ça ne marche pas très bien parce que ce n'est pas le truc qui fait le mieux il faut bien le dire on est loin du pinceau précis de Close de l'économie rigoureuse de son dessin faussement aride ça caractérise plutôt le dessin de Daniel Close Close sait introduire dans chaque tracé toutes les nuances de l'ironie pourtant il vient lui aussi se heurter aux mêmes limites exactement que Ribera et il aboutit à la même impuissance métaphorique c'est donc pas une question de savoir-faire d'aisance de plasticité dans son propre champ c'est une limite intrinsèque à un certain paradigme du dessin un certain rapport choisi entre dessin et signe qui paralyse également Close et Ribera devant le même obstacle la question du signe dans le dessin elle a toujours été extrêmement mal posée et il faudrait dire que le comble de cette on va dire de ce ce désastre théorique vous le trouvez effectivement chez Scott McCloud qui ne comprend pas du tout ce qui dans le dessin fait signifiance c'est à dire il y a un partage de la signifiance qui est complètement orienté vers la question de la présentification de l'idée à amener dont le dessin ne serait que le subalterne dévoué à ce service oubliant le truc dont on a parlé tout à l'heure c'est que leur présentation la représentation est toujours présentation et elle est aussi représentation de la représentation c'est à dire du corps au travail dans la réalisation du dessin l'écarter c'est laisser imaginer que la seule chose qui ne signifierait rien dans un dessin c'est le corps même de celui qui signifie évidemment c'est absurde qui ne serait qu'une espèce de voie pratique pour faire advenir le sens ça n'est pas vrai la question de la signifiance elle est à tous les moments du dessin et à tous les endroits du dessin également présente si vous êtes dans cette espèce de ligne de partage vous allez sans cesse vous bercer l'illusion qu'un bonhomme est un bonhomme et que ce qu'il signifie c'est d'être un bonhomme ça évidemment c'est complètement con puisque à l'épreuve du regard que l'on porte sur le dessin la vision même de sa singularité se craquelle et on se demande bien au nom de quoi dans ce cas là s'établit la puissance de la différence cette puissance de la différence elle est encore mal posée quand elle est posée dans le cadre du signe parce que dans ce cas là et j'ai vu que tout à l'heure dans le chat la question a été posée peut-être par Solarius mais je ne sais plus du style et bien c'est bien ça le problème l'héritage de la comment l'héritage notionnel du style le style comme notion c'est d'appartenir à la question du cadre des conventions qu'on a évoqué au tout début c'est à dire du maintien de la question conventionnelle le style s'inscrit dans une tradition du répertoire architectural finalement d'une périodisation d'une localisation qui est extérieure aux conditions de production de l'image elle-même comme une espèce de régime social dans lequel au fond le dessin viendrait répondre à une codification largement partagée et largement admise comme dirigeant finalement les cadres en même de l'imposition ce qui fait que le style est en soi on dirait un terme extrêmement ambigu et contradictoire dans lequel on emploie à satiété cette catégorie pour parler des modes d'affirmation de certains critères de réalisation et pourtant on en parle aussi parfaitement contradictoirement comme de l'affirmation de la singularité au travail le style le style de machin le style de truc ces deux notions ne peuvent pas cohabiter sans qu'à un certain moment une grande zone de friction apparaisse parce que ce qui caractérise la notion de style évidemment c'est celle de la reconnaissabilité de son appartenance à une certaine famille de signes c'est-à-dire 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 au fond une notion plutôt rhétorique une notion au minimum inféodée au régime du discours et c'est sur toute cette question que va vaciller en fait le moment pour ces deux-là de faire passer la transgression de quelque chose qui est une transgression de l'ordre narratif complètement conditionné par le régime de convention auquel ils se sentent appartenir d'une façon presque nécessaire en fait alors Solarius c'est pas aussi une codification dans le dessin ça dépend de quoi on parle Solarius c'est bien là le problème on peut entendre aujourd'hui de façon extrêmement grossière parler alors que ça n'a pas de sens de dire ça d'un style comique ça n'a pas de sens vous pouvez tout à fait raconter un récit humoristique avec un dessin qui est je sais pas celui celui du plus académicien des académiciens ça n'a aucune espèce d'importance il y a un régime comique constant par exemple dans les aventures de Giuseppe Bergman dessinées par Ribera qui sont des grands récits comiques la question du dessin elle est laissée de côté c'est des usages de pure convention qui laissent imaginer qu'ils sont fondés en sens mais en vérité ils ne le sont pas et on peut parler de style aujourd'hui en des termes encore plus hallucinants en parlant d'un style manga ce qui n'a aucun sens manga c'est pas un style c'est une façon de nommer les bandes dessinées au Japon enfin les bandes dessinées et dessins animés donc ça n'a pas de sens de parler de style à cet endroit là et pourtant le terme est employé ça veut dire qu'il peut être employé avec une telle flottaison finalement du sens c'est que c'est un terme extrêmement problématique qui ne nous aide pas du tout à comprendre ce que ça veut dire et la convention et la singularité c'est plutôt un empêchement de comprendre à quoi exactement on a affaire est-ce qu'on peut parler du style McQueen on peut parler de la manière de quelqu'un on peut parler de sa main on peut parler de la de la présence d'un corps d'un corps dans ses productions parler de son style c'est déjà commencer à faire un inventaire un inventaire fébrile d'une signalétique complètement illusoire qui nous ferait dire voilà à quoi on s'attache on s'attache avant tout à la quête de la reconnaissance c'est-à-dire à une série discrétisée hiérarchisée discriminée séparée dans quelque chose qui n'est pourtant qu'un mouvement continue à partir de là on comprend bien tout le caractère fétiche qu'il y a dans l'imposition de la notion de style quand on commence à parler de la singularité de quelqu'un alors tu dis que t'es bloqué il y a des choses que t'arrives pas à comprendre pose des questions Louisa dis-moi il n'y a pas de problème je peux déplier et tenter de vous faire toucher à cette notion pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'employais le terme d'une espèce de construction de convention architecturale c'est bien parce que style donc ça vient de la pierre ce sont des termes qui sont employés originairement pour distinguer à la fois des périodes et des localités d'une certaine série de formes de formes répétées de formes conventionnelles nous permettant de distinguer l'appartenance de certaines productions architecturales de certaines propositions architecturales à certains moments de l'histoire et attribuer à certaines productions de l'histoire exemple typique les styles ioniques doriques corinthiens pour parler notamment entre autres choses des chapiteaux on a parlé souvent ensemble on va y venir à la limite à laquelle ils sont confrontés justement et au fait que tous les deux viennent achoper à cet endroit là de la difficulté le texte ne t'inquiète pas va dérouler ça ça ne semble un peu compliqué que parce que tout simplement je coupe régulièrement et je commente donc forcément ces directions peuvent être utiles pour préciser certains aspects de ce dont nous sommes en train de parler mais elles portent en elles le poison du découpage et du morcellement du texte à cause de ça effectivement ça rend les choses plus compliquées mais c'est compliqué aussi de vous faire une lecture linéaire complète d'un texte en laissant de côté toutes les difficultés qui sont posées à l'intérieur du texte ça aurait peu d'intérêt entre nous en faisant un live qui a pour vocation en tout cas d'éclairer certains aspects de faire de cette façon si je lisais tout le texte et qu'ensuite on revenait il faudrait faire deux lectures de texte il faudra une lecture tout au long et une deuxième lecture commentée ce serait sans doute la façon la plus efficace de faire les choses mais ce serait aussi probablement la façon la plus chiante de faire les choses donc ne t'inquiète pas on va arriver assez rapidement à voir ce qui chez Ribeira ici et chez Close en fait mais je pense par contre que ce qui échappe pour l'instant peut-être à l'explication que j'essaie de vous en donner ne vous échappe pas d'un point de vue de la constatation entre ces deux planches de ce qui se passe ici pour le saut du trou noir et là pour le saut quasiment identique qui est la traversée des comment dire des des effractions temporelles dans le patience de Daniel Close au moins d'un point de vue visuel je pense que que vous allez voir de quoi il retourne maintenant la suite du texte va vous éclairer là-dessus quelle adversité condamnée à la limite telle qu'elle est exprimée telle qu'elle est exprimée par le contour et oui en gros pour dire les choses très simplement le sujet de leur passage c'est une transgression du signe et du contour et comme ils se maintiennent tous les deux arrimés au régime de plasticité dans lesquels ils sont inscrits alors ils viennent tous les deux buter contre ce même impossible ils se tiennent tous les deux à ça ce qui veut dire que tous les deux vous pouvez le voir ici se condamnent l'un l'autre à une discrétisation c'est-à-dire qu'ils procèdent à des accumulations de signes au lieu de faire toucher à quelque chose comme un vrai lieu de passage qui nécessiterait de mettre en branle la même transgression du dessin ils s'attachent aux contours auxquels tous les deux sont tenus parce que ils s'attachent au régime du signe pour visible qu'il se donne celui-ci est en fait ontologique donc il y a là vous voyez confusion entre le possible ontologique et le possible du signe le possible ontologique c'est ce à quoi ils se tiennent ils se rattachent à des unités ontologiques ce que les choses sont et les y piègent dans la comment on pourrait dire dans la forclusion du contour il est la convention d'une limite corporelle qui n'est pas l'épreuve de la présence mais le signe de sa butée en fondant la limite physique d'un corps et de son signe on ne dispose plus dans un domaine tout entier abandonné à un fonctionnalisme du signe d'opérations possibles de l'excès et sans cesse la butée revient au signe les sacs de chair sont piégés dans les membranes dessinées de Klaus le corps en gouttelette porte à son comble l'inaptitude à atteindre la chair tombante cette force gravitationnelle propre à la peinture matière même de l'excès telle que la décrit Deleuze pour son bacon quand Deleuze parle de bacon il parle de la chair qui tombe de la croix des sacs de chair et là on voit bien l'impuissance à chaque fois d'un rapport à la question qui devrait être celle de la décomposition et que rien ne vient jamais décomposer au contraire on a affaire à une composition continue et à des choses de cet ordre là qui fleurbont l'impuissance totale ici matière de la différence et on est dans l'ordre du zigouigoui le zigouigoui géométral à gauche va aborder l'ombilical le chapelet de bulles ici le chapelet de gouttes là le vague éclat lumineux c'est à dire un assemblage hétérogène et absurde de choses qui font signe de leur différence mais qui sont unifiées dans une absence totale de différence c'est ça que vous êtes en train de regarder où tu vois Louis Aro ça s'éclaire beaucoup oh merci c'est gentil il ne reste plus à close qu'à traquer les formes historiques de la démesure forme littéraire forme picturale connotation vue de l'esprit soumise aux torsions allégoriques et l'allégorie on est d'accord j'imagine ensemble pour convenir que c'est précisément l'impuissance au continu c'est une incapacité totale à produire des espaces de porosité l'allégorie c'est typiquement une armoire à cygnes une armoire à cygnes dans laquelle on va cueillir des vieux bibelots et dont on assemble ensemble quelque chose qu'on pense plus ou moins comme de la rhétorique comme une espèce de similiphrase ces deux planches aussi éloignées dans le temps que par les mondes éditoriaux et artistiques dans le temps oui la bd de 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 le premier volume enfin le volume 2 c'est donc les démons des temps immobiles alors j'ai pas la date mais on peut regarder ça hop ouais quelque chose comme ça arrivera démon des temps immobiles hop est-ce qu'on a la date là 1978 bravo Agnès ouais j'ai gagné quoi j'ai gagné quoi je sais pas et silence de clove ça doit être 2020 quelque chose donc ça fait quand même beaucoup patience pardon de clove autant pour moi pas silence patience et c'est 2016 ouais 2016 oui tu as les félicitations du jury donc ces deux planches aussi éloignées dans le temps par les mondes éditoriaux et artistiques auxquels elles ressortissent donc l'un représente plus ou moins la BD indé américaine des années 80-90 l'autre représente la BD à la papa des années 70 la grande BD de science fiction le grand récit populaire etc elles ont en commun plusieurs choses déterminées par leurs limites plastiques d'une part la tentative de briser l'organisation en case à laquelle les récits qu'elles ponctuent sont soumis cet éclatement déporte sur l'organisation du champ d'apparition ce qu'il est impossible d'imprimer au dessin lui-même d'autre part une sorte de grammaire de figure archétypale embarrassante cliché hésitant entre corps morcelé ou fondu cristal et pâte on retrouve par exemple alors ça c'est un exemple typique et vraiment assez désastreux ici regardez-moi cette merde voilà on retrouve par exemple dans ces deux planches le même stupide gros oeil flottant et mou donc vous voyez celui-là celui de close et voilà ici celui de Ribeira mon dieu qu'est-ce que c'est là normalement c'est le surréalisme au petit pied tel qu'il se pratiquait dans les années 60-70 dans les répétitions inlassables des archétypes du surréalisme qu'est-il cet oeil grotesque blason récurrent qui frappe d'apathie tous les balbutiements surréalistes c'est l'opérateur de l'impuissance à montrer quand elle se replie dans la résignation à dire cet oeil limité par son incapacité à représenter l'excès nous dit je vois moi l'excès croyez-moi moi je le vois et par lui il faudrait croire sans voir il est l'ambassadeur d'une vision inapte à s'actualiser médiée qui restera toujours la lointaine promesse d'un éblouissement jamais partagé limite conceptuelle des choses représentées devenues limites affirmées de leur corporealité devenues limites de tout excès possible par le dessin que faire de l'excès conceptuel dans un dessin qui se tient à lui-même que faire quand il est acculé à se redéployer se redessiner comme cadre car c'est au fond ce que le style fait il ne se construit comme notion que d'avoir cru un jour en sa propre nécessité le style est une notion essentiellement narcissique ce qui revient à dire qu'elle est essentiellement spéculaire ce qui a été dit plus haut de l'image du miroir peut être rappelé ici en quelques mots le style est ce qui est manqué de l'effraction il n'est qu'une vérification du contour par celui qui ne s'étend pas plus abandonné au vertige de l'anodin qui a la terrifiante ordinarité du unheimlich unheimlich c'est l'étrangeté l'inquiétante étrangeté n'a trouvé pour le contour de soi qu'une adéquation rassurante au monde des choses un style n'est peut-être essentiellement qu'un mouvement de conformation narcissique à une certaine idée du contour salut à toi Olivier Garcia voilà voilà donc on est vraiment je pense que là c'est assez éclairé tout ce que je vous ai raconté auparavant se retrouve dans ce texte donc c'est extrait de ça voilà je fais un petit peu de retape pour mon propre travail ça vient de sortir à la cinquième couche c'est dessiner donc bon on peut faire ça on va lire quelques petits trucs vraiment destinés au dessin voilà on va parler de dessin c'est intéressant de parler de dessin allons-y toute oeuvre au sens de la production toute entière plutôt que celui de la collection d'expériences qui la compose porte partout sa préhistoire intime elle ne demande qu'à refaire surface dans des opérations de grattage en insistant sur le papier chez les plus timides des artistes elle reste à ciel ouvert à peine déplacée dans ses incarnations tout au long de l'existence qu'est-elle cette oeuvre sinon l'attente d'être achevée par la mort du sujet pour qu'un regard panoptique puisse être posé sur elle et sa temporalité désordonnée c'est une question qu'on pose rarement alors qu'en fait elle est assez enfin elle devrait être posée dès le début quand on parle de l'oeuvre d'un artiste la plupart du temps on questionne assez peu ou assez mal la généalogie souterraine qui ont fait apparaître des occurrences des oeuvres dans l'oeuvre alors que c'est assez fondamental on a pris l'habitude de parler des oeuvres de tel ou tel artiste en omettant complètement de les inscrire dans cette lente maturation et ça nous fait porter un regard général une fois qu'il est mort sur cette chose qu'on appelle l'oeuvre et que seule la mort sera venue sanctionner pour produire quelque chose qu'on pense comme une unité mais du point de vue de la production cette unité elle n'a pas vraiment de sens les artistes sont conscients a priori de ce qu'ils font dans l'exercice de leur durée propre mais la cohabitation du travail avec la temporalité de l'atelier est une cohabitation pleine du sujet avec chacune de ses concrétions et toutes celles qui précèdent voire même des fois avec une certaine anticipation de ce qu'elle devrait être mais on va s'en tenir juste à ça le temps de l'atelier c'est un temps complexe on va dire qu'il y a le temps implicite au travail en cours qui se satisfait en quelque sorte d'être pris dans l'exercice de sa durée transformante transformante parce que le fait de faire change ce que l'on fait mais à chaque fois nourri des expériences précédentes en relation avec elle mais dans une relation qui est vraiment plurivoque c'est pas une relation linéaire quand on regarde le travail d'un artiste avec vraiment attention on se rend compte que la belle idée linéaire qu'on s'en fait est très vite mise à mal par des choses qui viennent choquer cette petite construction des retours arrière des marottes qui avaient disparu et qui reviennent et ça c'est vrai jusque dans les oeuvres des peintres les plus classiques d'un seul coup on voit rejaillir chez Raphaël un pérugénisme qui avait disparu puis va le réabandonner de la même manière il y a du toujours présent dans le travail plastique ou dans le travail artistique en général des expériences qui ont déjà été faites et qui sont tellement constitutives du sujet qu'elles continuent à travailler de façon souterraine dans ce qui est en train de se faire or nous spectateurs spectatrices ce que nous regardons ça n'est pas l'exercice de cette durée ce que nous regardons c'est en quelque sorte des traces testimoniales qui portent témoignages du travail effectué après nous ne savons pas ce qu'elles contiennent du point de vue de l'expérience de la durée de l'atelier nous pensons tout simplement parce que c'est comme ça que nous avons l'habitude de traiter les objets que les oeuvres sont le produit d'un projet quelque chose qu'il fallait faire sous telle ou telle forme en oubliant d'une part toute la difficulté qu'il y a à penser avec finesse la question de l'intentionnalité bon là je vous renvoie directement à la longue série des lives sur les formes de l'intention de Bach-Sendal qui sont très éclairantes à ce sujet mais en oubliant aussi que la hiérarchie des valeurs que nous constituons nous la constituons à l'aune d'une extériorité relative c'est à dire de l'oeuvre d'un artiste prise dans son temps dans son époque avec les autres artistes qui sont des points d'appui de notre lecture théorique ou de notre lecture tout simplement d'amateurs d'art mais qui n'ont pas une valeur centrale nécessairement au moment de la production de tel ou tel dessin de telle ou telle bande dessinée de tel ou tel tableau pour celui ou celle qui est en train de le faire ce qui travaille de façon sous-jacente c'est un crépitement continu d'une activité qui jamais n'a cessé de se faire à travers le fil continu de l'exercice d'un travail artistique et ça ça n'est pas une suite c'est pas un collier de perles qu'on enfile comme ça perle après perle pour constituer une forme logique rationnelle et continue c'est un tissu diffus de questionnements qui sont maintenus dans un état d'inachèvement continu et là encore que seule la mort viendra sanctionner d'une façon ou d'une autre et nous tout ce que nous voyons c'est cet après la mort cet après la terminaison soit de la vie de l'artiste mais au moins d'une certaine séquence dont nous n'observons que les effets matériels qu'est-elle cette oeuvre sinon on l'attend d'être achevée par la mort du sujet pour qu'un regard panoptique donc un regard général puisse être posé sur elle on fondera sur cette autopsie l'espoir d'y trouver enfin sa cohérence à l'instant précis ou meurt celui qui en détenait d'une manière ou d'une autre les clés toute oeuvre observée et aimée par nous implique comme une nécessité cette perte irréparable pour s'articuler librement à toutes les autres oeuvres pour être enfin rendue disponible à un agencement historique la détermination finale par la forme ne peut être conçue qu'il s'agisse de l'oeuvre entière ou de l'une de ses prises de corps l'un des moments de son existence par lesquels elle deviendra telle ou telle oeuvre ce qu'on va appeler une oeuvre dans l'oeuvre que comme un battement de temps une pulsation locale placée hiérarchiquement au-dessus de tous les autres par une erreur entretenue d'appréciation culturelle cette dernière pulsation pourtant cette portion inexprimable de l'action prise dans le flux ininterrompu de l'atelier nous n'avons aucune raison de la rendre supérieure à toutes les autres dans le processus de travail sous le prétexte qu'elle le clôt elle n'a pas plus de poids ni de sens que chaque autre pulsation depuis le moment précis où le travail est commencé alors des fois ça nous arrange la mort vient vite chez tel ou tel artiste et empêche d'observer des prolongations qui peut-être auraient été désastreuses selon nous mais en tout cas cette chaîne de construction de la cohérence elle repose essentiellement au fond sur les modalités même d'appréciation purement culturelles qui nous font classer organiser référencer les différentes constructions historiques dans cette perspective on comprend que la fin d'une oeuvre n'en est que l'accident qu'elle ne détermine pas plus son sens que sa substance tout aussi bien arrêtée à un autre battement accidentel un autre écart ou complété par d'autres pulsations son achèvement ne serait ni plus ni moins le dernier accident cette dernière place ne lui offrant aucune supériorité à toutes les autres ce que nous comprenons assez simplement à l'échelle de l'oeuvre dans son intégralité sans doute parce que ne nous échappe pas j'espère à l'arbitraire de la mort qui la suture essayons toutefois de l'étendre à la compréhension que nous avons de chaque oeuvre elle-même pour les regarder toutes au-delà de l'idée que nous attachons à leur achèvement formel lions-les à toutes les autres oeuvres et interdisons-nous de les comprendre en dehors de cette sororité inactuelle a-théorique a-hiérarchique et sans topographie ni chronologie fixe voyons ce qui se poursuit entre elles pour pouvoir nous poursuivre entre elles seule la durée où s'exprime la subjectivation est décisive pour simplement regarder une oeuvre comme oeuvre de subjectivation à subjectivation la vôtre est celle qui a fait naître l'oeuvre et cette expérience passe conditionnellement par l'abolition du privilège de l'oeuvre en tant que forme achevée sur tous les moments d'inachèvement qui l'ont précédé je ne dis pas que c'est facile nous pensons qu'un livre est un livre avec son début et sa fin mais nous nous donnons peu de chance de comprendre ce qu'il est si effectivement nous pensons que sa raison d'être commence avec lui et finit avec lui en fait elle est commencée bien avant et elle se poursuivra bien après c'est des choses qui parfois nous apparaissent et nous sautent aux yeux quand tel artiste a écrit une oeuvre et qu'il l'a réécrit des années après c'est à dire avec quelques moteurs princeps qui les habitent encore et parfois en les bouleversant radicalement et là on voit qu'un mouvement continu souterrain sous-jacent de toute une vie des fois séparée par des dizaines et des dizaines d'années je pense par exemple à la première éducation sentimentale de Flaubert qui est très peu lu à l'éducation sentimentale telle que nous la connaissons qui ont finalement semble-t-il peu de choses en commun et pourtant il a gardé ce titre il a gardé quelques-unes des obsessions qui traversent ces livres et c'est à travers ce mouvement continu qui est séparé par la rédaction d'autres livres que nous pouvons comprendre généralement le mouvement ample qui constitue l'oeuvre de Flaubert cette manie que nous avons par exemple de découper souvent en regard tout simplement de notre satisfaction de ce que l'on attend de tel ou tel artiste et ce qui va rassurer notre hiérarchisation à la fois des intentions et des représentations favorablement parce qu'on a pris plus de plaisir à lire je ne sais pas moi Bouvard et Pécuchet que Salambo ce qui est mon cas et une obstination probablement involontaire mais en tout cas à ne pas voir ce qui travaille inlassablement entre ces oeuvres elles-mêmes et qui nécessiterait pour un peu plus d'intelligence de ce que c'est que le travail artistique que nous acceptions de les regarder tout ensemble avec ce qui d'une manière ou d'une autre les fait travailler l'une avec l'autre ou l'une contre l'autre parce que les artistes eux-mêmes travaillent contre du travail préalable parfois contre des idées qu'il leur semble à un certain moment de leur vie mal exploitées mal achevées mal traînées ou au contraire qui résonnent de façon si forte qu'elles sont conditionnelles à ce continu de l'activité que j'appelle moi l'atelier mais qui est extensible largement au-delà de ce lieu physique qu'est l'atelier et ça nous rendrait peut-être un peu plus fin devant l'approche des œuvres d'art en général il reste souvent de la préhistoire d'une œuvre d'authentiques vestiges premier dessin d'enfant pris ou non déjà dans le dessin esquisse préparatoire j'ai inachevé qui ont survécu au débarras progressif etc qu'on ne se leur pas trop sur le sens à attribuer à ces vestiges ni sur les promesses puériles de l'analyse génétique ce qu'ils auront vraiment imprimé comme cours à leur descendance est invisible ou plutôt ce qui est visible est insignifiant de ce que les œuvres deviennent dans les autres œuvres rien ne peut être ni anticipé ni conclu ce qu'on aura cru retrouver de leur forme et qu'on aura pris pour une motivation n'est qu'une suite de symptômes superficiels des mouvements beaucoup plus profonds voilà 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 d'autres textes très courts toujours sur j'irais la même famille de questionnements bah rien si vous avez des questions n'hésitez pas représentation c'est assez court la représentation est un luxe dont le dessin peut se passer prenons-la pour ce qu'elle est le négoce autoritaire d'une collection de bijoux dont la vie esthétique la longévité est motivée par l'assignation historique qui les a constitués un jour en valeur et par l'injonction à tenir cette valeur devant tout changement d'économie ce qui revient à augmenter et justifier cette longévité comme valeur elle-même en tant que coutume par laquelle l'âge de la valeur fonde la valeur libre à quiconque de se décharger du poids de ses pacotilles lorsque la représentation s'aligne au dessin qu'elle le fasse au moins par nécessité et non par convention comprendre les formes prises dans un mode de représentation c'est toujours d'une représentation faire le socle ou l'optique d'une autre représentation les rapports de vérité sont pris en cause dans celle-ci et il est impossible de s'extraire d'un tel paradigme pour prétendre les surplomber par quelque chose qui serait la représentation c'est à l'intérieur du cadre d'affirmation théorique de telle ou telle représentation que s'effectue la modalité de la vérité représentative et en elle et pour elle la représentation elle-même elle est ce qui juge c'est donc pas par un jugement sans cadre que se traque par elle une vérité c'est en la tenant comme cadre de vérité et en éprouvant sa solidité devant d'autres cadres de vérité une critique de la forme n'est donc pas un problème judicatoire général ou même du jugement si vous préférez est extérieur aux formes sur les convenances ou les inconvenances de telle ou telle représentation mais bien une mise à l'épreuve du régime de vérité implicite à telle ou telle représentation j'ai l'impression que ça ça se passe de commentaire c'est pas vraiment la peine d'aller dans les détails là-dessus ouais allez un petit dernier monde des choses c'est très court le dessin comme le poème est une opération d'ancrage c'est par lui que son auteur se lie au monde des choses par lui qu'il attache son propre corps à la présence matérielle du monde pourtant l'idée qu'un artiste se désalienne abusivement de la gravité l'idée qu'il lâche la réalité pour des auteurs illusoires et tenaces et contamine le regard sur les oeuvres on les verrait dit-on flotter ça je pense que tout ça repose aussi sur la question de la représentation c'est-à-dire que l'idée générale qu'on se fait de la représentation c'est une idée qui est fausse d'objet il y a un objet de la représentation et il y a entre l'artiste et l'objet de la représentation une distance qui serait comblée par la représentation elle-même d'une façon individuelle et conventionnelle à la fois mais qui serait toujours gardée comme écart c'est-à-dire on pose sur la question de la représentation l'idée que sujet et objet sont profondément séparés et ça aussi repose beaucoup sur l'idée que ce que fait la représentation c'est de prendre en charge un objet qui aurait une existence réelle dans le monde des choses en dehors de celui qui s'y frotte et que une certaine distance ramènerait l'objet vers soi avec des pratiques qui ne viendraient que de soi et s'il ne s'agissait pas du tout de ça si le dessin n'était pas une opération de la distance mais au contraire une opération d'accaparement et de lien avec la totalité des objets du monde c'est-à-dire concevoir le dessin non pas comme une façon de circonscrire ou d'enfermer des quidités des formes d'ontologie des choses matérielles qu'on inscrirait de façon flottante ce qui donne cette image de l'artiste qui va piocher dans le monde dans une espèce de distance mais au contraire manière d'arpenter le monde des choses de traverser le monde des choses manière d'en faire l'expérience qui pense et regarde le dessin ou le poème comme forme du détachement évanescence perte de pied dans la très haute autorité introuvable de la réalité est au mieux un ego au pire un manipulateur dont le souci est probablement d'imposer sa loi tenace sa fatalité économique qui est prise pour pragmatisme et sa hiérarchie aux opérations sublunaires opérations qui se passent dans le monde des choses des vraies choses les vraies choses les artistes ne sont pas dans les vraies choses ils ne sont pas vraiment dans le monde devant le dessin comme devant toute oeuvre il se condamne à une distance infranchissable celui qui tient cette position il se tiendra hors de ce qui s'y trame vraiment spectateur ce qui se trame vraiment dans le dessin spectateur impuissant à parcourir les sillages qui font le nœud de l'expérience du monde dans son arpentage tel qu'elle se maille par le dessin ça veut dire que d'une manière ou d'une autre pour conclure là-dessus quand vous regardez un dessin il est bon de ne pas le regarder comme forme mais comme sillage pris dans la durée apprenez à regarder un dessin en vous détachant du cadre de référence qui est juste le cadre de convention ça c'est le chapitre qui était juste avant de la représentation et qui au fond est subalterne à quelque chose de beaucoup plus puissant qui travaille le dessin comme réalité expérientielle du monde apprenez à suivre du regard les mouvements qui le constituent détachez votre regard du fait que cette chose que vous regardez renvoie à une chose qui existe dans le monde des choses et apprenez à suivre du regard les sillages matériels par lesquels il s'effectue laissez de côté un instant tout ce à quoi il se réfère et regardez avec plus de précision et plus d'attention le plan dans lequel il s'inscrit comme matérialisation à la fois du corps et du désir de celui dessin il s'inscrit il s'inscrit il s'inscrit